oui scan les bonnes blagues c'est fait pour être utilisé surtout quand c'est des fautes de frappe quoi je peux pas passer à côté salut wellston alors wellston je dis que tu savais pas quoi faire de ta soirée moi j'avais une autre chose que tu pouvais faire ce soir faut qu'on en parle faut que tu finisses les pas à maintenant tu as commencé tu peux pas tu peux pas t'arrêter comme ça sur le coup c'est peut-être déjà fait en tout cas même si c'est jedi survivor je veux au moins une minute à parler de hipman c'était pas fini salut krix bon on va se lancer tout de suite dans l'aventurant parce que sinon moi je me connais et là j'ai essayé de mettre le chat ici là avec mon portable je peux presque j'ai presque même pas à bouger là encore plus empereur palpatine le micro par contre un petit truc c'est que j'entends le jeu en double comment est ce que je faisais quand il y avait ça de toute façon il y a toujours un petit problème de son on veut juste pas que je joue en fait c'est ça moi je peux savoir si j'entends le jeu en double j'entends le jeu en double mais ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va brancher le casque peut-être que là je sais pas si j'entends le double bref toujours bordel ce truc à toute façon tu lances un live tu sais attends mélangeur de volume attends peut-être qu'en fait je peux m'en sortir avec ça bon bref je verrai tu t'attendais à autre chose t'attendais à quoi je n'ai vu que les deux premiers pour l'instant mais franchement je dois dire une chose gros coup de coeur surtout le premier pour le coup ah ouais à moi ça a été ça a été le deuxième clairement qui m'a qui m'a retourné après je suis un gros fan de de rocky et le deuxième m'a fait penser absolument à ça et puis le pire en fait dans le deuxième c'est l'adversaire c'est quelqu'un qui est complètement un but de lui-même c'est la représentation type même tu sais du mec du méchant en fait limite de base tu as celui qui se vante celui qui est fort et tout qui le pipe man il est tout petit tout chétif à côté tu vois il arrive quand même à le bousiller tu vois et c'est et c'est tellement c'est pas qu'une victoire contre lui c'est une victoire contre tout ce que le gars représentait tu vois et c'est ça je trouve de fou d'autant plus que je me suis amusé à midi à revoir des extraits des films de bruce lee au que j'ai toujours adoré ben moi j'ai dû les voir qu'une seule fois je me suis dit il faut que je les regarde et je me suis rendu compte que ce n'était que ce n'était tellement pas la même ambiance à oui et les mêmes valeurs qui étaient retranscretes oui mais je crois qu'il faut pas oublier que dans les films de bruce lee il jouait un rôle du mec qui est un peu un but de lui-même mais il lui dans la vie de tous les jours il était humble tu vois mais il dit moi quand je joue je dois être coquille je dois être tu vois et et après il ya le fait aussi que peut-être tu as dû voir d'énormes différences dans sa manière de se battre c'est parce que lui au début il a appris le wingtun avec hitman mais après il sait pas cantonner cantonner quand bref qu'un seul style de de combat de kung fu lui il a plusieurs styles en fait mais j'ai hâte que tu vois les deux autres un prend ton temps évidemment mais dès que tu les auras vu et je veux absolument avoir ton avis quoi où se te passe le bonjour qui chenille et bah pas celui le bonjour aussi on s'envoie des bonjour comme ça de stream à stream bonsoir comment ça va salut grande amiral throne ça va et toi bonsoir grand amiral et justement le deuxième m'a énormément fait penser à l'ambiance des films rock et si jamais oh mais tellement est ce qui est fascinant avec le personnage de hitman son côté humble et modeste j'aime tellement ce genre de personne bah c'est tout à fait ça et moi c'est ça qui me touche en fait énormément c'est ça qui fait je me rends compte 1 tu es avec l'expérience dans les films et c'est que quand un personnage tu vois il paye pas de mine tu vois qu'il est un peu tu sais en retrait et puis c'est des fois tu as des tas des personnages qui disent avec man ouais mais toi tu es trop fort et lui fait off je sais juste à peine me battre c'est énorme ça et quand après tu vois il met en place tout son art et qu'il utilise son art et puis il ya une différence entre quand il l'utilise et quand il est vraiment énervé c'est rare mais ça arrive ou quand il n'a pas le choix c'est c'est poignant quoi vraiment ça va super merci et bien tant mieux mais j'ai vu les deux premiers mais j'ai aussi vu un autre film de hitman la légende aînée hitman parce que je suis extrêmement intrigué de découvrir la vie de cet homme ah bah mais je sais pas si je crois que c'est un film qui est un peu plus vieux je crois la légende aînée hitman mais je n'ai pas vu par contre mais ouais je te je te comprends bah écoute c'est cool si ça t'a si ça t'a donné l'envie comme ça de découvrir moi en fait ce qui a fait le déclenchement ça a été le fait que je pratique le kung fu puis après j'ai on se transforme en just chatting je vais arrêter après j'ai dit une minute bon ça fera peut-être cinq mais c'est bon après j'arrête mais le kung fu après j'ai vu qu'il y avait un reportage sur disney plus je crois que c'est sur disney plus justement sur toute la vie qui dure une heure et quelques de bruce lee et après donc dans le reportage de bruce lee parle de hitman et après je me suis dit mais il ya quatre films de hitman j'ai jamais vu en plus j'aime bien l'acteur j'aime bien c'est récent ça doit être bien pour que je regarde puis je regarde le 1 et puis je suis plus que intrigué après je regarde le 2 je suis prêt à chialer et puis après ça enchaîne avec le 3 le 4 puis je fais non mais j'ai fait un terrain comme pour star wars c'est un jeu suis fan donc techniquement j'ai vu trois films ouais même s'ils ne font pas partie des quatre films ouais puis même tu verras que tu as un film dérivé de après le 3 tu as un personnage qui apparaît dans le 3 et tu as un film qui est dérivé sur lui mais je l'ai pas vu non plus parce que le personnage en lui-même m'intéresse pas trop et puis je t'avoue bah vu que c'est pas c'est pas hitman bye road to 311 heures de jeu ouais de jeu de jeu non mais après promis j'arrête super accueil dans ton serveur même si je n'y discute pas trop mais ça changera bah écoute déjà tant mieux que tu que tu te sentes bien accueilli après voilà comme tu dis prends le temps de faire tes marques et tout ça et puis bah écoute si tu as besoin d'aide pour t'y retrouver ou quoi que ce soit puis n'hésite pas n'hésite pas ouais mais c'est cool si déjà tu t'y sens bien tant mieux tout cas il est très beau le menu est on a fait ça fait deux semaines alors ah oui dernière chose avant dernière chose avant de commencer donc ça fait deux semaines que j'ai pas live ça devient un peu une fois toutes les deux semaines mais ça va rester comme ça pratiquement à part que les deux prochaines semaines je ne pourrai pas live sur jedi survivor la semaine prochaine parce que c'est quoi ma life déjà la semaine prochaine ah oui c'est lié avec du kung fu justement j'ai pris un cours privé carrément avec avec le maître donc voilà et deux semaines après le vendredi 10 novembre il ya quelque chose qui se passe voilà ça concerne le discord ça concerne la chaîne youtube mais ce sera sur twitch mais je le mettrai sur youtube après en rediff mais il va se passer un truc sur twitch voilà un truc il faut être là juste ok ce sera la même heure c'est un vendredi 22h mais dans deux semaines juste vous dire faut être là voilà et après donc à partir du donc 17 novembre et ben là on reprendra jedi sur avoir et on fera une semaine sur deux parce qu'une semaine sur deux il y aura jedi survivor une semaine sur deux il y aura vous verrez voilà toute façon vous serez prévenu sur le discord il y aura des annonces des machins au moins c'est pour vous le sachiez très belle upgrade comparé au précédent ah oui non mais sur le menu il y aurait de quoi dire par propre au précédent la finesse le fond d'écran derrière tu as vu les effets de flouter plus tu vas dans l'air plan plus c'est flouté et puis des espèces de petit anneau comme ça tu vois je pense que il y aurait beaucoup à dire ok ça marche j'hésiterai pas à poser des questions si j'en ai ben voilà ah bah bravo le maître c'est un asiatique ou c'est un préjugé alors je serais difficilement te dire en fait parce que il n'a pas les yeux bridés mais il n'a pas les yeux il a tu as l'impression qu'il a des origines un peu ou ou peut-être ou peut-être que c'est un jeu je j'ai pas envie de dire de conneries donc je préfère rien dire je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il est typé de quelque chose mais je sais pas quoi en tout cas ah oui ouais non vous avez mais parce que lui il fait beaucoup de vidéos où il fait des cassages de briques des machins et tout j'étais en train de réfléchir s'il y a moyen que je puis bah peut-être que si des moments je 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 re je mets ces stories dans mes stories mais j'ai encore jamais fait ça quoi donc je sais pas mais mais là vraiment la classe en tout cas le 10 novembre ouais le vendredi 10 novembre ouais on peut en faire la pub comme le 26 octobre tu sais non mais je suis vraiment sérieux le menu c'est une master class bah au moins il est clair le munica ça c'est vrai il est épuré un orasien un orasien je sais pas peut-être tu sais aussi quelqu'un peut-être des premières nations d'amérique tu vois bref assez assez observé le menu ça c'est pas pour faire le sabre seulement ici peut-être bon le but c'était d'atteindre la ah oui c'était pas cobo non la planète ou un truc comme ça là vous y ait des blagues là assemblage on va faire de la pub comme avec shadow of the city bah ouais ouais ah là faut toutes les références sur le discord dès qu'il ya une date de de 10 ou quoi que ce soit à 10 novembre oui il ya un truc le 10 novembre à ou sur twitch à 22 heures heure française le vendredi 10 novembre oui cobo ouais c'est ça alors les sabres laser et j'ai cru les sabres laser dubby d1 j'allais dire quoi il a dit qu'ils peuvent désormais être personnalisés aux établis dans le jeu vous pouvez désormais modifier la couleur ouais bon ça je pense qu'on est pas mal ouais puis là on peut faire est ce qu'on peut là ok bah nouvel objectif utiliser l'établi bah je suppose que c'est celui là là bas non oui sinon ouais voilà voilà utiliser l'établi lorsqu'elle est équipée la posture simple n'utilise qu'une lame la moitié du sabre laser oui je pense ouais appuyez sur triomphe pour utiliser différentes ouais d'accord oui ce qui est équipée la posture à double lame oui utiliser oui bah c'est le principe des deux lames en fait ouais parce qu'elle est équipée la posture de maniement double utilise deux lames séparément oui alors sabre laser qu'est ce qu'on peut faire pour le moment j'ai l'impression qu'on a ah ouais ah oui 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 c'est ça qu'on ramasse quand on papillonne là je vous avoue que dans tous les cas c'est pas c'est pas très beau quoi c'est à dire ah ouais d'accord t'as carrément un truc où tu peux faire à la pas un peu à la luxe ça ah bon pseudo attends hein celui-là il est pas mal c'est celui que j'ai non déjà choix actuel ah oui c'est pour ça qu'il est pas mal d'accord euh et ben pour aller pour matcher celui-là ah mais non d'accord c'est parce que je viens de le choisir ok 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 c'est bon calmez vous calmez vous euh ouais on va utiliser ça on va le changer un petit peu moi d'habitude je change pas trop bah allez allez hop on va faire des modifs voilà euh faut que ça match avec ce qu'il y a devant ouais donc on va mettre celui-là euh oh ouais oui 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 c'est très bien ça oui c'est trop bien ça matériaux quoi ? oh ah oui d'accord les couleurs ok non on va laisser ça comme ça et l'âme ah ouais euh c'est quand même classe c'est quand même classe comme ça orange oh sinon on fait blanc on se la joue à la Ahsoka j'ai rien de me la jouer à la Ahsoka sérieux ouais mais quoi mais là c'est que pour le double lame non ou euh attends parce que ouais non c'est juste parce que mais parce que là je peux pas choisir une lame ou deux là ouais on est d'accord hein BD1 alors BD1 euh salut parisien hé ça fait un petit moment j'espère que ça va euh les shadows de site connait pas décidément Bruce se fait piquer tous ses viewers non mais en fait si tu veux avec le temps je me rends compte que c'est pas du piquage de viewers déjà c'est du partage parce que je suis sûr vous avez tous au moins deux trois onglets ouverts sur deux trois streams différents mais vous voyez c'est comme avec le serveur de Wellstone c'est pas du piquage c'est du partage on se partage les viewers avec Bruce Bruce je lui partage mes viewers Wellstone elle se partage ses enfants voilà c'est du partage d'accord comme on disait on se partage les membres hein mais c'est ça la famille alors personnalisation de ça mais incroyable je pense que quand t'as plus de matériaux ouais mais là j'avoue qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses je préfère le sabre Vanilla j'avoue qu'il est cool mais là j'ai voulu changer je me suis dit Orange Crix je me disais que tu t'aimais bien Orange je me le disais c'est pour les deux lames le cristal ah ouais oui mais oui mais ils m'ont pas dit de choisir pour l'un ou pour l'autre je veux dire quand tu choisis quelque chose pour ton sabre c'est pour tout c'est pour sabre normal sabre double oui désolé j'étais moins actif ne sois pas désolé parisien d'être moins actif chacun sa vie après on peut partir sur chacun son chemin etc mais ne t'excuses pas j'ai qu'un onglet ouvert moi oui oui comment tu sais qu'il m'a dit bonjour je me partage mes propres enfants oui tu te partages tes propres enfants voilà ça va être dommage pour eux je vais dire après dire bon je te laisserai te les partager comme tu veux c'est pour toutes les postures ah bah tant mieux tu peux pas avoir un sabre RGB si tu te poses la question ah non dommage ça aurait matché avec mon K plus tu vois ou du moins pas encore bon le petit biddy en fait on va faire tout le live sur la sur la customisation non non je plaisante évidemment oulala alors attends ouais oh non t'es pas beau comme ça le pauvre ça fait bizarre non non là t'es plus jolie oula non ouais on va garder vanille quoi ça oh non mais non mais t'es bien plus jolie comme ça là-haut le corps oh mais non on va pas te déshabiller oh en fait c'est si tu le changes tu le changes pour tout quoi limite primaire secondaire ah ouais ah non je pense que oh c'est pas mal ça ah oui c'est le moi je l'avais mis jaune je me rappelle dans le putain tu peux aller impeccable bon état quoi usé impeccable c'est énorme ça non bah on va le laisser normal posture ah oui ok oui d'accord bon je retourne sur le stream de bruce ok car j'ai qu'un onglet ouvert car je suis sur la télé donc ah bah oui bon live et peut-être que je repasserai bah merci à toi grand admiral throne à la prochaine la personnalisation est vraiment très poussée comparée au jeu précédent ouais c'était basique le jeu précédent après moi je suis pas du genre je suis pas quelqu'un qui qui va énormément personnaliser mes trucs ça dépendra si c'est vraiment ultra poussé ça peut les premières fois où j'ai personnalisé des trucs dans les jeux vidéo c'était dans Need for Speed Underground quand on faisait du tuning ça c'était cool se reposer bon moi je m'en fous un peu je reste avec l'apparence et le sabre de base en général c'est ce que je fais tout le temps aussi ce que je fais tout le temps mais là je me suis dit vas-y une petite folie même Bidi je crois que je l'avais mis avec sa couleur secondaire en jaune là à la place qu'il soit rouge je l'avais mis jaune What is dit objectif Voyager Waouh doucement les effets là vous me faites trop du bien aux yeux You are so good What is that ? Wesh Est-ce que au niveau de ma voix et du jeu tout va bien j'ai rien à régler tout est bon putain on a de ces images par contre oh la la regardez moi ça moi je veux toutes les cinématiques collées et je me regarde ça oh 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 mais c'était chaud on voudrait le jeu un chouïa plus fort on va voir ça le jeu un peu plus fort ça sera pas trop fort voilà on va essayer comme ça vous me direz et merci Kobo est une planète magnifique j'espère que tu vas l'adorer bien écoute je vais voir je vois un peu de ça a l'air rocheux montagneux avec de la végétation quand même un peu sud de la France là là ça fait sud de la France il ne manquerait plus que les les petits grillons là en bref vous voyez de ce que je veux parler et c'est même pas ma favorite bah là comme ça tu vois premier jet c'est pas ce que je préfère on va dire en visuel d'une planète mais attention loin de là dire que je n'aime pas Seagal oui exactement merci Parisien c'est chez moi de toute façon j'ai l'impression que c'est chez la plupart des gens là du discord en ce moment tout le monde vit dans le sud on va voir faisons nos premiers pas sur Kobo ça c'est vrai alors on va essayer de se refamiliariser avec les touches ça tombe bien donc carré ok on fait ça là on part ça on tire ça on pousse R1 ça sert à rien par contre ok c'est peut-être pour le ok on peut double sauter on peut oh on peut couper les on va pas tous les couper je vous rassure dit-il alors qu'il continue non c'est bon on est pas dans Genshin là on peut pas grimper partout ouais non non c'est ce qui me semblait ok mais là du coup je suis venu là un peu pour que dalle non ok on peut visiter crois moi elle est vraiment belle bon bah je verrai je peux le pas mais tu vas pas tout voir de la planète d'un coup un peu comme ah oui c'est faux ouais je vois tu vas avoir des espèces de petites bribes d'accord ok bah on verra bien interdit de mettre le feu dans le sud de la France ah ouais non mais là c'est vrai que c'est tellement sec qu'on pourrait y foutre le feu là bon alors si on est intelligent bah on peut pas on peut pas descendre ça c'est je pense que c'est clair donc moi je vois que je vois que là quoi pour moi ça peut que être là et là je suppose peut-être qu'on peut courir sur le mur non ouais oui ça a l'air oui ah ça le fait quand même ça le fait ouais ok donc Grease est sur le autre de tout ça c'est quoi cette grosse créature on dirait on dirait un dinosaure avec une carapace c'est une géante tortue non c'est quoi le truc dans le viseur de Biddy appuyer sur R3 pour ouvrir les jumelles tiens notre tortue mais c'est vraiment une tortue c'est sûr ben voilà vous m'avez compris quoi une carapace quoi le tronto carapace voilà et le tronto carapace ça ressemble ça ressemble à tortue je trouve c'est un big beast en surveillant la balise vous pouvez ouvrir son emplacement sur le roca what the fuck tu peux analyser tu peux placer supprimer la balise wow pas quoi ça sert mais bon c'est si tu repères un truc de loin tu dis ah bah tiens je vais y aller tu fais ça non tu fais ça non plus tu fais ça tu fais croix non tu fais quoi ah R3 ok d'accord non mais j'essaye de me de comprendre ok ouais ouais puis tu places ta balise machin la girafe elle a changé ça ressemble à une créature tirée de Star Wars je reconnais oui bah en même temps c'est pas comme si on était dans l'univers de Sonic salut Kishni salut Bucky comment ça va et les monuments là wow bon euh je peux descendre là j'hésite bah en même temps mais non mais faut que j'aille là je suis passé à travers la roche examiner qu'est ce que je devais examiner je sais plus ah si là un vaisseau séparatiste wow allons-y oh tu es un peu agacé de ta journée Bucky mais écoute ce n'est plus le moment d'y penser détends-toi détends-toi je voulais un peu trop détendu là ah c'est tes copains les séparatistes qu'est-ce qu'ils vendent ils ont quoi ils ont des cookies aussi non non c'est pas comme le côté obscur qu'est-ce que c'est ressentir l'écho et c'est une aptitude rare ah oui il peut obtenir les informations passer à la force ah oui tu revois un peu ce qui s'est passé quoi la machine de fortune assemblées à la hâte sont sujettes au dysfonctionnement quand elles sont poussées au-delà de leurs limites comme l'ont appris des prospecteurs de kobo wow 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 merde attends on va apprendre à se battre donc ça tu peux le scanner ok ça apporte quoi ah freemiped ah bah si on se la joue à no man's sky là ah bah là on a pas fini là tu peux oh la la attends tu peux écouter attentivement pour détecter un freemiped ah oui d'accord wow du coup là je me détends en écrivant la partie attaque des clones de ma fanfiction t'as oublié de rajouter tout en regardant le live de Kichni mais non mais détends toi je pense qu'on l'a tous eu ce mini jumpscare de bestioles très original comme ennemi ah oui oh c'est une espèce de méga larve volante quoi un croisement entre ces différentes phases d'évolution quoi ok donc en fait Bidi il va vraiment tout scanner quoi et je vous dis on va pas tout scanner les droïdes sont couramment utilisés pour le travail manuel à travers la galaxie tiens scan c'est pour toi ça prétends main forte aux ouvriers organiques et Kobo ne fait pas exception Kobo ne fait pas non plus exception à la règle selon laquelle une fois les travaux terminés ils sont honteusement un peu donné à la rouille bon je te conseille pas d'aller sur Kobo même si t'aimes bien la planète scan c'est ouais non si il faut tout scanner bon alors je n'irai pas si je papillonne pas à un endroit je vais pas me forcer à y aller mais tout ce sur quoi je tombe qu'il faut scanner je vais scanner promis on va méditer ce posture entraînement entraînement quoi ça c'est que maintenant vous nous faites l'entraînement vous Kobo c'est comme Marseille il y a des endroits où ça va et d'autres il faut éviter j'imagine oui là j'écris la scène d'intro pour bien introduire mon héroïne je me suis inspiré mon film préféré Tortue Ninja écoute les inspirations de façon c'est la meilleure qui soit attend attaquer entrenez vous attaquer avec votre sable bloquer renvoyer dévier non mais non mais nous on apprend sur le tas on n'a pas besoin on n'a pas besoin nous on apprend sur le terrain on n'a pas besoin d'une salle du temps surtout qu'en plus je crois que le temps il passe plus vite je sais pas trop quoi là non non on va pas ah alors ça est-ce que ah oui elle est d'accord il y a une sympathique créature mais elle m'aime pas non 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 tu ouvres avec tes mains tes mains oui ah oh le petit casque Billy sympa il fait un peu méchant comme ça mais bon donc si on n'est pas bête il faut tisser un truc de là à là bas parce qu'après on peut slider pour pouvoir le faire là c'est de là d'où on vient ok bon je suppose que si on devait aller là haut c'était pas pour rien bah oui c'était pour le truc de Billy mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose c'est pas clair c'est pas clair c'est qui Claire c'est qui Claire je sais pas en tout cas c'était pas elle ah ah bah voilà tes amis c'est Scan qui nous les envoie mais c'est mais tu veux que je fasse il a fait non je vais pas dire le mot mais en gros il s'est il s'est auto détruit quoi le truc bon reçu reçu roger roger les pillards du chaos oui bon ouais viens là je sais pas ce que j'ai fait mais allez viens de battre viens de battre aïe non mais doucement au début je recommence là aïe oh mais j'ai perdu qu'est-ce qui se passe attendez là wow même le scanné lui aussi les soldats pillards rôdent sur Kobo exerçant leur puissance sur ceux qu'ils considèrent comme les intrus armés d'un bâton statique ils attaquent avec des coups à longue portée qui peuvent être difficiles à bloquer mais j'ai genre pas appuyé sur le bouton au bon moment malgré leur faible endurance ils représentent une plus grande menace que leur sous-fifre droïde oh bah oui Mathieu Wood il a dû s'éclater ah c'est lui d'accord les voix des droïdes je crois que je suis un des rares à détester la voix des droïdes je n'arrive je n'arrive pas à prendre au sérieux l'aspect guerre la guerre des clones avec de telles voix de clown c'est un peu fait pour c'est fait pour être drôle deux semaines de vacances ça fait mal bah si oui bah ça a fait mal aussi la dernière fois ouais les deux semaines ouais et puis là si c'est à chaque fois deux semaines je ne sais pas comment je vais faire mais à chaque fois j'aurai du mal au début quoique je trouve que je reprends assez vite les pierres du chaos ce sont des vrais plaies en grand maître oh j'y mets attends mais grand maître je suis en quoi moi déjà je suis en maître oui je peux en grand maître oui non mais limite je préfère l'empire à eux ah ouais carrément et généralement la guerre c'est pas drôle bah oui mais dans beaucoup de choses tu as des tu vois genre les droïdes c'est comme des mignons tu vois c'est une espèce de petite armée comme ça et tout mais c'est pas eux la plus grosse menace d'ailleurs ça se voit c'est pas eux la plus grosse menace donc bah ils se sont fait plaisir en les rendant drôle moi je trouve ça cool alors non et puis faut pas oublier que le vélo ça ne s'oublie pas et tu n'as plus les petits trous ah ouais non non mais là tu vois je tombe beaucoup au début parce que j'ai plus les petits trous mais au moins en tombant je comprends je me relève les unités de l'Empire c'est des bisounours à côté des pillards à ce point bah là enfin je veux dire ça va son pattern ne semblait pas trop compliqué à comprendre juste moi attends follow the light attends faut que je qu'est ce que j'ai fait là attends je veux juste comment attendez 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 mais comment je lance mon à chaque fois je ne sais pas comment on fait ah peut-être que non mais d'accord en fait il faut que je fasse ça et là je vais pouvoir non je veux trouver ah c'est triangle oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pourquoi j'ai toujours préféré les droïdes de combat la première série Clone Wars cette série il y avait des scènes qui les rendaient inquiétants surtout quand tu les voyais avec les yeux d'autochtones qui se faisaient envahir ah oui ah oui j'ai des autochtones qui se faisaient envahir par les séparatistes bah après oui mais bon qu'est ce que tu veux que je te dise moi je me suis même jamais posé la question si tu veux Bucky il y a une roïde j'ai trop drôle c'est tout quoi au moins un prospecteur probablement à la recherche de priorité parmi les décombres de priorité parmi les décombres a été broyé par des chutes de pierre dans une grotte creusée à la hâte et mal étayée wow 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 du calme hé du calme on est pas sur quoi alors j'ai une question pourquoi je peux pas attaquer voilà j'allais dire on est pas sur ah il me faut penser aux créatures là sur la planète pareil un peu désertique tellement basique je me souviens plus là où il y a la reine là tous les jedi qui arrivent là là où Django il se fait voilà quoi géonosis merci Wester prends vraiment ton temps dans cette séquence ou même dans tout le jeu en général tu crois pas que c'est déjà ce que je fais là je pense que je prends déjà beaucoup trop mon temps à mon goût mais je reçois le conseil ça fait plus menace à prendre au sérieux dans une guerre ok vous parlez entre vous il y a des choses qu'on loupe mais vraiment facilement d'accord bah s'il y a un truc si jamais il y a un truc que je loupe qu'il faudrait pas que je loupe je vous laisse me le dire je vous laisse crier je papillonne là on est d'accord ou c'est de là d'où je viens on se t'a touché oui c'est que moi maintenant je vais être parano bref non 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 mais ah d'accord je pensais que c'était là ok allons-y tu papillonne oui 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 un peu trop et là j'aimerais bien papillonner pour arriver de l'autre côté en fait si tu veux parce que là si je saute je pense pas que je vais papillonner longtemps en fait si tu veux attends 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 espèce de espèce de machin je peux m'accrocher à ça là je vais essayer je vous le dis je vais essayer je vous jure ça va être suicide j'essaye aha t'inquiète j'ai été aussi bloqué à ce passage et ben pas longtemps moi oh mais je te rassure t'es pas prêt pour le papillonnage accru du jeu oh non arrêtez non c'est pas intuitif au début ouais mais dépêche toi mais ça va viens là ah oui au moins là ça c'est pas mal allez je veux du combat là et là tout le monde est en train de se dire oh mais t'inquiète pas tu vas en avoir tellement que tu vas regretter d'avoir dit ça ah oui bon ça c'est ouais raccourci quoi en tout cas c'est Kobo je suppose que la blague a déjà été faite notamment sur le live de Wellstone mais c'est Kobo quand même oula j'arrive mon petit voilà ah tiens les amis de Bucky non mais tu te rends compte que plus tu tires plus tu est-ce que est-ce que au bout d'un moment ah si quand même ok c'est pas mes amis ceux là bah c'est pas grave ils font ils font un peu plus peur que les autres donc c'est tes amis quand même c'est moi qui ai décidé tu vois regarde c'est marqué les droïdes de combat B2 sont les amis de Bucky c'est marqué qu'est-ce que tu veux que je bon si t'es pas convaincu encore va demander au développeur alors on l'a mur saut ok je trouve qu'ils ont une sale gueule ils ont ils ont ah ils ont surtout pas de gueule en fait on s'enfonce là non non c'est bon goudron les fosses de goudron de kobo immenses et nombreuses existaient vraisemblablement bien avant l'arrivée des premiers prospecteurs de kobo sur kobo les barrages et réservoirs de fortune servaient principalement à éloigner le goudron des sites de prospection potentielle d'accord d'accord donc un trafic de goudron ok c'est nouveau très bien alors attends ah oui oui donc ça explose oui mais si j'avais été intelligent en fait j'aurais fait ça voilà vous voyez mais s'il y a un truc bleu c'est qu'en fait je dois pouvoir les prendre mais attends mais c'était c'était tout prévu c'est non non enfin oui c'était carrément un barrage de ouais sympatoche tiens raccourci non ouais ça sent le raccourci est-ce qu'il y aurait pas un ah oui non on va continuer comme ça je vais dire elle est sauvegardée mais bon on va pas faire les kikimous ah tu n'as pas fait la ref ah non je trouve qu'ils ont une sale gueule ah c'est qui qui le dit ça faut pas taper dessus ouais non c'est ce que je vois coucou toi bah tu fais comme Luke tu fais comme Yoda tu non tu dis ouais si j'avais su j'aurais aidé tu peux aider tu veux pas aider en fait c'est ça non c'est juste que là à mon avis j'ai pas la compétence en fait pour le faire c'est ça non ça c'est un raccourci non non mais il faut qu'on continue bah je pense là je pense que je ne peux rien faire vu le symbole à mon avis ouais je peux rien faire ouvrir c'est l'un des deux mecs qui emmerde Luke dans la cantina de Mozilla ah oui oui non mais ok mais il le dit à Luke oui d'accord oh le soleil là ah mais on arrive vers la tortue les droïdes mécanos eux je les aime bien ouais ils sont ils sont sympas ils sont drôles tu veux voir le vide d'un peu plus près voilà oh attends quoi on va se fight contre ça là bienvenue à Jurassic Park mais oui 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 j'approuve qu'est-ce qu'il se passe ravi ravi eh mais je la connais cette grosse créature je suis mort 32 fois contre elle ah bah c'est rassurant c'est bon il s'est cassé lui ok let's go quoi ah mais t'es pas mort bah on va arranger ça coucou ah oui mais là oui si vous êtes deux c'est un peu différent merde ah l'esquive j'avais oublié ok j'avoue qu'il y a deux dis donc ils sont un peu chiants aïe 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 soignez-vous et si j'ai pas envie bon je vais me soigner quand même on va pas en arrêter de faire les malins speedy ouh déjà oui je te comprends un peu mieux la scan dis donc et puis j'imagine en grand maître ouh ça me paraît pas évident attend il y a un truc pour sauvegarder en plus je crois non ressentir les cons ouh ouh les pillards qui patrouillent dans la gorge semblent poursuivre avec acharnement les intrus ils se déclarent à la fois juges jurés et bourreaux des prospecteurs qui ont le malheur de creuser leur route attend il y a un truc pour se garder là ouais 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 tu viens le perse ouais 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 bonsoir wilou ah tu arrives pas trop tard t'es est-ce que est-ce que Bruce a terminé son live je pense qu'il va finir Alan Wake 2 en un seul live d'ailleurs en fonction de si si je finis avant je peux voir si je peux lui faire un raid mais bon si tout le monde est sur le même je verrai si je peux lui faire ah mais je déconne pas ils ont up la difficulté sur celui-là bah mais je clairement franchement j'aime bien bah ouais après quand tu commences à connaître les patterns et tout c'est vraiment cool à mon avis il veut passer la nuit tu as mais ça ça m'étonne pas moi d'ailleurs pour la petite anecdote Alan Wake 2 alors Alan Wake 1 déjà je l'avais fait à peu près 4 ans après sa sortie je l'avais vraiment découvert tard puis après je l'ai donc je l'ai fait j'ai adoré j'ai vraiment trouvé que c'était un jeu super original comme on a peu de chance d'en voir comme ça et j'avais carrément invité mon cousin qui est sur le discord là goodwax pour le faire avec moi et bah pareil en fait on l'avait fait en 2 jours en 2-3 jours et 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 il avait adoré et là pour celui là on s'est dit bah attends on va attendre et on va le faire ensemble moi je reviens en France en mai 2024 bah mai 2024 on va se prendre 2-3 jours et on va le faire ensemble donc presque 10 ans après et bah on va on va se faire cette suite là ensemble comme au bon vieux temps ah 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 oui bon fini les anecdotes just chatting on passe en gaming raté je devrais pas trop faire le malin c'est ça ah non mais j'esquive là il te fait des prises de allez vas-y qu'est-ce que tu fais je me démerde pas trop mal voilà vas-y donc on dirait un croisement entre avec un mammouth et un tigre aux dents de sabre voilà c'est tout l'âge de glace réuni en fait c'est non non en fait c'est le c'est quoi Cid c'est un paresseux on dirait le croisement des trois personnages principaux en fait ils ont regardé l'âge de glace et ils se sont fait attends on va fusionner Cid le mammouth et le et le 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 tigre aux dents de sabre et ça a donné ça oh putain est gentille cette créature contrairement aux autres celle-là Kung Fu Panda version gorille de l'espace Bruce is raiding you oui bah Bruce t'as fini alors bah merci déjà mais bah j'espère que tu t'es éclaté alors une invasion hello guys bah hello tout le monde ouais Peter t'as trop raison et rebonsoir et rebonsoir grand ami Rastron grand ami Rastron lui il voyage de galaxie en galaxie tu vois la galaxie de Bruce la galaxie de Kirchny j'ai fini le jeu ouais quoi non non je peux pas te croire et j'ai fini le jeu ouais super court en deux heures c'était fait et déception je peux pas croire t'as fini Alan Wake même Xana il aurait pas fini le jeu aussi vite non non moi je peux non je peux pas croire si si il a fini non vous vous êtes dit eh venez on va aller chez Kirchny et en fait on va lui faire croire qu'on l'a fini en deux heures et qu'on a pas aimé le grand amiral doit réger à dos de purguil ouais ou alors carrément dans la bouche c'est une honte de faire des jeux de deux heures non 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 je peux pas y croire ça peut pas être de la durée d'un DLC non 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 mon fort intérieur ne peut pas croire ça c'est pas possible il a coûté combien le jeu je crois qu'il était moins cher c'est ça mais deux heures non c'est mon kiff de voyager de galaxie en galaxie non mais là vous me faites juste vous me faites délire vous me faites marcher comme Forcenish 2 ouais vu les bonnes critiques qu'il a sur le net le jeu ne peut pas durer deux heures ça aurait fait parler oui Wellstone merci Wellstone très bon argument ça après peut-être que les gens ils ont lancé le jeu ils ont dit ah tiens il est cool puis ils ont pas été à la fin puis ils se sont dit oh c'est bon ça va durer non 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 je tombe dans le piège de Bruce là laissez moi du côté lumineux je check et la durée globale est de 3-4 heures mais non 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 vous êtes tous mis contre moi la durée de vie du jeu spoilait la durée tiens Anthony elle apparaît quand on parle de salut Anto la durée de vie du jeu spoilait la durée de vie ah oui oui d'accord le nom du jeu Alan Wake 2 2 heures oui bon en effet j'ai terminé le prologue ah tu me rassures mais faut pas me faire des coups comme ça tu sais je suis naïf moi Bruce d'accord moi je suis prêt à te croire tout ce qu'on me dit et le pire c'est que tu le sais c'est pour ça que t'as fait ça d'ailleurs bien joué bien joué je ne t'en veux pas au fond oui mais non je plaisante mais où l'ascenseur émotif ah non non là je suis oh ah non ça m'aurait fait trop non ça m'aurait fait trop mal il a fini en une heure non 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 et puis après il s'est transformé il s'est mis en just chatting non le prologue c'est la fin ça non 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 c'est comme la prélogie c'est pas la fin d'accord prélogie prologue en général je pense que si t'es un minimum fan de Star Wars tu devrais comprendre tu as dans ta petite tête de droïde naïf à ce point je suis naïf à ce point oui bon c'est pas le jeu Gollum quand même alors naïf à ce point en fait c'est juste je pense qu'il y a de la naïveté mais il y a aussi de la trop grosse confiance envers les gens envers ce qu'ils disent genre j'ai tellement confiance parfois aux gens j'accorde tellement ma confiance que quand ils vont me dire quelque chose je fais ah ouais ah bah là effectivement on est loin d'un jeu de PS1 je me doute ouais le jeu est trop bien je connaissais pas avant bah j'ai hâte j'étais en train de raconter bah pratiquement sur l'instant avant qu'on rencontre la créature mix de l'âge de glace là j'étais en train de raconter ce que je t'ai raconté hier Bruce l'anecdote justement avec mon cousin et que j'allais faire le jeu avec mon cousin en mai 2024 donc j'avoue que là s'il aurait duré que deux heures bon mais là ça va bah effectivement ouais mais ouais sans spoil c'est déjà une merveille ah et bah je suis heureux je suis heureux pour toi et heureux d'avance pour moi de le découvrir attendez mais qu'est-ce qui on papillonne pas là j'espère parce qu'il y avait un autre passage tout à l'heure j'espère qu'on papillonne plutôt ni de Goroko le Goroko est un grand prédateur irascible il se nourrit copieusement de nombreux prospecteurs et pillards qui pénètrent sur son terrain de chasse les corps éparpillés dans toute la zone bien qu'impossible à identifier avec certitude indiquent que les Goroko ne sont pas prêts de souffrir de la faim tant mieux pour eux mais bon qui c'est ça ah oui je sais ce que c'est c'est pour augmenter ma vie ma force ma force ma force essence de santé oh vas-y bon ça fait une chance sur deux peut-être que ça dépend de la couleur non je sais pas ok donc c'est ça on était là pour papillonner parfait c'est ce que je pensais continuons attendez ouais et bah on va en profiter pour non on va même pas se reposer rien du tout parce que on l'a battu sans se faire toucher c'est quand même bio je dirais même c'est co-bio là on est dans le inception de la blague sur co-ball waouh waouh non mais attends mais ok ah d'accord ils sont deux ok ok ça va ça va ça va c'est la première fois que tu fais le jeu oui oui Throne c'est la première fois que je fais le jeu je le découvre je papillonne je lis beaucoup le chat je scanne beaucoup de choses grâce à Scan d'ailleurs qui me dit de tout scanner je me montre pourquoi d'ailleurs mais oui 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 bon allez je retourne à mon écriture et bien bon bonne écriture Bucky et bonne inspiration donc ouais j'ai beaucoup de choses à découvrir et je suis depuis le début assez impressionné par la la finesse du jeu vraiment je le trouve très beau très impressionné qui fait ses cris là oh t'es pas méchant toi ah c'est un prospecteur coucou prospecteur qu'est-ce que vous faites ici qu'est-ce que les pillards font ici bah on va dire qu'est-ce que les pillards font ici c'est bien ces choix là c'est bien ces choix là on est à ce stade du jeu moi aussi je suis naïve ça me rassure pas trop tout ça demain je poste le prochain chapitre de la partie 1 et dans deux semaines j'aurai publié toute la partie menace fantôme c'est bon bah je vois que tu avances écoute loin est l'époque où tu avais cette page blanche là là ça va t'avances c'est bien j'étais pas là pour voir le stream ah je ferai les deux premiers jeux un jour oui oui ça de toute façon elle m'a dit elle m'a dit je le referai je ferai les deux en grand maître je vais les finir en 3 heures c'est ce qu'elle m'a dit et elle le dit je le jure sur mes voilà à dire des conneries elle a dit je le jure sur mes enfants le karma je sais on va rester cloué sur Kobo pendant un mois et c'est pas du tout un problème oh oui à dire des conneries mais non mais je j'avoue j'avoue ah d'accord il y a des établis dehors et tout d'accord sauf sur l'aspect grand maître voilà il faut bien qu'il y ait toujours un petit peu de vrai quoi mais j'avoue que là je serais impressionné quand même surtout si d'après tes enfants tu tu comment comment dire je sais pas moi je t'ai pas vu jouer alors tu tu m'en veux pas et qu'apparemment tu qu'apparemment tu es très forte donc à voir ce que ça donnera à grand maître sabre blanc très bon choix ah ouais merci Bruce ouais je me suis dit là tout à l'heure j'ai changé je dis allez je veux me la jouer à la Ahsoka s'ils vont encore plus se la jouer à la Ahsoka comment on fait pour le sonner en deux en deux déjà là non non te soigne thanks buddy te soigne pas bon attends on va retourner prendre un comment on fait déjà pour le sonner en deux il faut que j'aille je crois que j'ai pas le choix que euh ah non je crois que je sais c'est quand t'es dans le vaisseau il faut que tu permutes il faut que tu dises euh parce que t'as que voilà c'est ici normalement t'as que le choix voilà entre deux postures et là tu peux ok non 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 j'ai le sabre mais on va pas prendre la posture de Ahsoka je suis pas puis de toute façon on scanne la dernière fois il disait que c'était pour les noobs nous ne sommes pas des noobs voilà on est juste des naïfs ah bah cette fois là je suivrai le stream ah bah voilà un peu de challenge moi j'aurais pas la patience bah déjà moi là je suis en maître je suis pas en grand maître mais déjà là c'est du bon challenge je vais aussi me refaire le jeu en grand maître euh je suis pas prêt pour suivre ouais je crois que tu t'avais dit déjà oui tu voulais faire ça bon derrière comment dire les choses gentiment tu m'as compris si c'est vrai Ahsoka c'est pas une nouvelle non je me souviens oui déjà la semaine dernière c'est Scan qui l'a dit je dénonce je me souviens plus ah oui bah elle doit être là-haut surtout la plateforme euh quiche noob fou oh on me l'avait jamais fait celle-là dévirée Scan euh quiche noob fou ah oui c'est pas mal ça bon c'est pas très flatteur mais le pauvre ah un éclat ah oui un éclat d'accord oui oui des éclats euh ça on peut faire ça je suppose non ah on peut se la jouer à la à la ray là tu sais ou elle soulève les rochers il faut lui faire un pontage statique de la carte mère au Scan oui attends mais sinon on casse avec le sabre oh attends attends pourquoi ça brille comme ça il faut lui mettre du goudron je sens que je suis en train de monter très rapidement en haut de la liste des gens à ban oh je peux te dire avant que tu sois banni tu sais le quiche ni je veux dire c'est ma réputation de toute façon j'ai donc en fait j'ai une réputation de naïf euh et de trop gentil c'est quand même pas mal par contre le jour où je vais ban quelqu'un je vais te dire je vais l'avoir fait avec mes tripes c'est alors qu'il m'aura vraiment ouais tu m'as pas eu tu vois pas cette fois mais non retourne d'où tu viens ne me tente pas c'est vrai qu'il est modérateur je vais me tenir à carreau mais si on s'en tient à ce que disait oh cactus si on s'en tient à ce que disait wellstone tout à l'heure c'est qui clair je répondrai par c'est qui carreau un oignon enfin pas carreau mais on dirait un oignon découvrir ce trésor de savoir pour qui il a de la valeur ah d'accord mais le violet c'est la meilleure couleur de sabre bah oui mais là c'est Bruce que tu dois m'adouer pas Ori donc faut que tu dises que c'est blanc la meilleure t'inquiète t'es pas le seul car je discute pas toujours dans les bons salons donc je me ferai ban un jour mais sur Discord franchement si on se fait ban juste parce que on discute pas dans les bons salons je sais pas par quel tyran vous êtes passé ou si vous en avez vu des comme ça mais alors je veux dire quand ça arrive tu préviens puis tu rediriges les gens gentiment tu te fais ban pour ça c'est la dictature ah mais oui et oh et oh là non mais oh je lis mon chat ok ou même orange j'ai hésité avec orange moi si je devais me choisir une couleur ce serait bleu glacial mix blanc oh ouais 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 je vois je vois exactement ce que tu veux dire ouais ça c'est wow il y en a partout de ces petites bêtes là j'avoue je ouais il y aurait peut-être une petite teinte bleutée je serais pas contre j'avoue bien d'accord avec ça non le serveur de Wallstone je rigole je m'attendais à que tu la fasses celle là allez j'avais compris Willou même si t'étais fatigué tu veux vraiment être bad ta description de la couleur me fait penser au savre de Terra Sinube mais c'est peut-être ça je sais pas je pourrais pas confirmer mais bon je papillonne mais il y a encore ces machins là c'est quoi ces machins Bon, je pense que je le découvrirais. Là, je suppose que je peux peut-être faire un saut. Ah, ouais. Oh, ouais, d'accord. Il s'est fait un saut mural, quoi. Salut la bête. Scanner. Scanner. Ah, tu vas scanner les trucs ? Parfait, je veux savoir. Alors, mur en barrage en ruine. Mur de barrage en ruine. Un manque d'entretien renforcé par l'implacable action du temps a usé de nombreux barrages de la gorge jusqu'à les fragiliser dangereusement. Des fissures et des fuites sont visibles partout le long de leur surface vieillissante. Ouais. Ça, c'est des murs où je peux. Non. Oh, le goudron. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On va en bas. Ah. Ok, ok. Oh, bah non. On est arrivé trop tard. T'as tout aussi t'es down. Toi, bientôt aussi. Oh ! Riposte. J'ai eu un livre. Non, c'est bon, c'est une blague. Je l'ai même pas lu, d'ailleurs. Je l'ai pas du tout. Je l'ai pas tout court. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, génial. Génial. Non, reste là, toi. Non, non, si je peux t'achever. Oula, attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il... Oh, c'est bien joué. Non, mais attendez, vous avez vu ça ? J'ai les réflexes. J'ai les réflexes d'un Jedi, là, non ? Je m'emporte peut-être un peu. Pour répondre à ta question, non, je veux pas me faire ban. Je suis trop bien dans le serveur, en vrai. Oh, c'est bio. Pas vraiment, non. Il est bleu, mais très clair, ok. Riposte, je suis en train de les relire, justement. Tu vois, le jeu, il t'a fait une rêve, quoi, sans le savoir. J'ai même pas commencé Shadow A2C, du coup. Mais je sais pas en combien de temps, toi, tu lis un livre. Tu vois, moi, ma stratégie, là, en ce moment, c'est 5 pages par soir. Mais ce sera pas suffisant. Faudrait que je passe à 10, mais c'est quoi, ta stratégie ? Peut-être que t'en as plusieurs, ou est-ce que tu lis vite ? Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu dois bouffer les livres quand même assez rapidement. Riposte, Anne Throne, il a lu les deux premiers. C'est pour ça que t'es en train de m'amadouer. Scanner. Alors, c'était quoi, ces machins, là ? C'est des mines roulantes ? Si vous utilisez la poussée de force sur le droïde, il explosera. Le fait d'attirer le droïde vers vous avec une traction de force activera son minuteur, mais vous permettra de l'utiliser comme une grenade. Oui, mais comment après tu le jettes ? Tu fais une poussée de force, non ? La mine roulante est une curiosité de Kobo. Bien qu'il s'agisse d'une création unique, conçue vraisemblablement pour détruire les pierres et les débris, la véritable origine reste un mystère. Certains l'attribuent à l'un des premiers prospecteurs, Ah ouais ? Arrivée sur Kobo, inventeur prolifique. Il existe autant d'explications que de versions de l'histoire. Ok, ça veut tout et rien dire en fait. Ah, de la santé. Oula, ouula. D'accord. C'est de la santé ça ou de la force du coup ? Ah non, c'est de l'écho ? Ouais, mais c'est un. Ah non, d'accord. Je ne suis pas encore fait au... Bon bah, il y a des, il y en a qui ont mouru. Une fuite désespérée. Prospecteur a été enlevé par les pillards du chaos. Donc tu as les pillards du chaos, du, du caillot, du caillot de sang. Tu as les pillards du chaos. Ceux qui sont venus, ben, piller Kobo. Piller peut-être le goudron, je ne sais pas. Et les prospecteurs, c'est ceux qui étaient là au tout début. Qu'est-ce qu'ils prospectaient ? Là, je n'ai pas encore bien tout saisi, mais... Qui ont établi leur territoire dans la vallée. Le prospecteur s'est enfui, et les pillards l'ont poursuivi. Tu es un... La trilogie date tellement que je ne m'en souviens plus tant que ça. Je veux re-avoir l'histoire au près dans ma tête. Ah ! Ça, c'est bien. Ça, c'est les méthodes que je fais pour les films, tu vois. Je fais exprès de ne pas les lire, de ne pas les regarder pendant longtemps. Et après, je redécouvre. Là, c'est comme Hip-Man, tu vois. Là, je les ai vus deux fois en très peu de temps. Ouh là ! Ouh là, ils sont sympas, eux, je trouve. Après, est-ce que je vais les trouver sympas tout le long du jeu ? Je ne suis pas sûr. Mais non ! Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Ok, je ne sais plus ce que je disais, mais vous. Oui, pour Hip-Man, ouais. Je les ai vus deux fois en peu de temps. Donc là, je vais laisser passer quelques années, je pense. Mifiez-vous, c'est totalement acroatique. Il est capable de bloquer les attaques de sabre laser, mais sa défense est plus facilement et de briser. Hum hum. Ok. On avance sur Kobo. A chaque coin de Kobo, tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. C'est bien. Le level design est quand même fou. J'ai l'impression que ça, ça va me péter à la gueule. Bon. Non. Ah non ! Pfff, d'accord. C'est le truc pour le grappin. Moi, je me fais peur tout seul quand même. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Non mais toi, tu vas le payer déjà pour avoir fait ça. Non ! Non ! Le rond, il n'était pas sous mon pouce. Ouais, quand même, le level design, les... C'est quoi qui court là ? Ah, c'est Bidi. Je trouve des environnements et tout. Enfin, j'aime beaucoup. On a eu quelque chose de nouveau là ? Oh mais non, mais on est bien comme ça. Bon, en fait, il faut rester alerte tout le temps quoi. Limite... Vas-y, appuie dessus. Fais-toi plaisir. Attends, attends, attends. Ouais. Oh, non mais c'est beau. C'est beau. C'est quoi beau ? Ouh là là ! Non, non ! Oh putain, j'ai cru que c'était Bidi. Ah mais merde, mais en fait, il y en revient à chaque fois. Maintenant, L2 pour ramasser. Et après, pour les... Après, je fais R2, ouais, pour les... Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Interagis. Il m'a fait flipper l'ennemi... Mais on n'a que des screamers, on voyait, depuis le début. Personnage lance toujours son sabre vers la direction qu'il regarde. Ouais, mais je ne l'avais pas ciblé en fait. Ouais, je te conseille de cibler les ennemis. C'est ça, je ne l'avais pas ciblé. Eh oh, mais c'est quoi cette maltraitance de droïdes ? Écoute, euh... C'est eux qui me maltraitent à la base, hein. De... Ah, demander un... Non, non ! En fait, je ne voulais pas demander d'indice, mais... Ah, non, oui, non ! Non, on ne va pas demander d'indice, non. Non, non, non. Non, non, on veut juste continuer notre chemin pour le moment. On veut aller voir la tortue. Ça m'intrigue, ces trucs-là. Je veux dire, on va pouvoir faire quelque chose avec. Mais attends, mais en fait, je suis revenu au début, là. En fait, il faut que je trouve comment monter. Je sais ! Oui, je sais ! Oh là là ! Oh, attendez, attendez ! Non, mais attendez, parce que le quiche n'y... Des fois, il réfléchit ! Ok ? Non, non, mais attendez, attendez, attendez ! Non, non, mais attendez ! Non, non, mais... Vous croyez quoi ? Non, mais... On en a eu l'exemple, ici ! Allez, viens, là ! Ouais, bon. D'abord, tu vas me suivre. Allez. Eh oh ! Allez, viens, là. C'est bien ! C'est bien, mon petit droïd ! Regarde, on fait plaisir à Scan. Bien là ! Hop ! Et voilà ! Putain ! Un éclat de génie. Mais oui ! Ah, merci, Kishini ! Il y a eu la même latence que moi, alors que moi, on s'est foutu de ma gueule. Oh, et j'ai... J'ai pas... J'ai pas hésité longtemps. Donc, si tu as hésité aussi peu longtemps que moi, alors je dénonce ceux qui sont foutus de ta gueule. Parce que franchement, cette petite latence, elle est normale. Eh non, et je trouve qu'on a compris vite, quand même. Donc, non, non. Big up à nous. Mais en fait, ça nous avance. Non, ça nous avance. Ça nous avance. Oui, oui, ça nous avance. Allez, viens là. Viens là. On va l'appeler Scan, tiens. Allez, viens là, mon petit Scan. Oui, c'est bien, t'es gentil. Mon petit droïd. Allez, roule ! Roule, 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 roule. Roule, roule. Oui, c'est bien, vas-y. Allez, oui, tu prends la passerelle. Allez, t'es plus obéissant que BD1, presque, dis donc. Par contre, t'es dangereux. Merde, c'est où ? Là, voilà. Oh, c'est bio. Oh, oui. Ah. Euh. Et là ? Je crois que je peux y aller quand même, non ? Et du coup, on m'a dit que j'étais longue à la détente. Oh. Ils sont pas gentils. Kichni, tu réfléchis. Parfois, ça m'arrive. Je m'en souviens super bien. Vous étiez vache avec moi. Oh, je pense. Commençant à les connaître, je pense qu'ils se sont fait un malin plaisir. Mais attends, mais là... Ah oui, d'accord. Mais je meurs pas tout de suite, quoi. J'imagine, oui, qu'ils se sont fait un malin plaisir, ouais. Oh, la tortue. Oh, là, là. Attends. Big tortue, hein. Avec le coucher de soleil. Oh, la grosse créature avec le tout petit droïde. Ah, bah oui, mais là, BD, oui, bah oui. Bah, pour le moment, oui. Plus longtemps. Vas-y. La force. Ah non, d'accord. Ah oui. Il est gradé, là, non ? Il avait jamais fait ça, avant. Boubou. Ah ouais. Curieux, à l'excès et sans peur, BD1 scanne tout ce qui bouge, même si ça s'y peut le manger. Moi, vache jamais. C'est une tortue, ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est ce que j'appelle une tortue. Pour ma défense, j'étais pas là. Elle a changé, ouais. La tortue, elle a changé. C'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte que c'est la plus belle chose que je n'ai jamais vue. Alors, c'est une citation. Mais je vois pas d'où. Mais oui, il est mimi. Ça aussi, c'est mimi. T'as envie d'aller la caresser sur la tête, là. Bon, ça ne tira peut-être pas grand chose. Tronto Carapace. Alors, ces imposantes Tronto Carapace sont emblématiques de cobots, au même titre que ces montagnes majestueuses ou ces marais parsemées de cratères. On la trouve habituellement sur le chemin qui surplombe la gorge déterrée. L'exclusivement herbivore. Bon, tant mieux pour nous. Bien que ceux qui se retrouvent un peu trop près de la gigantesque gueule de cette créature de nature curieuse puissent en douter. Oh, quiche nid. J'ai fait une connerie. 10 points pour la maison de Krix. Le tricet de Jurassic Park. Oui, non, mais alors. Jurassic Park. Je ne sais pas si ça va en choquer plus d'un. Ce n'est pas que je n'aime pas, mais je ne suis pas fan. J'ai dû les voir une ou deux fois. Moi, je vois une bestiole comme ça je tape un sprint. Oh non, on peut l'apprivoiser, je suis sûr. Oh, ça doit bien rentrer, ça, ici. Dans l'appart. En vrai. En vrai, ça peut le faire, là. Il faudrait prendre les mesures, mais je pense que ça doit se jouer à un chouïa. Ou alors, on construira la Kirchney House assez haute pour l'accueillir. Voilà. Bon, restons en joue. Et restons en jouer. Oui, restons en jeu aussi. Parce qu'il faut que je joue. On peut aussi arrêter des jeux de mots pour être pas mal. Voilà. Je savais que j'allais me faire avoir. Et voilà, je tombe dans le trou. Et il va y avoir quoi ? Comme quand Luc, il tombe dans le trou, il se fait attaquer par un... Par un... Question ? Ce n'est pas parce que j'ai oublié le nom. Ah, il y a là. Non, mais... C'est un peu n'importe quoi. Oh, ça, c'est bio. Rancor ! Oui, merci ! Il y en a qui... Il y en a qui suivent ? C'est bien, Welston. 10 points pour moi. Elle s'attribue les points. Ça y est. Là, roue libre. On va faire des questionnaires comme ça. Puis on va s'attribuer des points, ouais. Non, mais c'est vrai. On dirait un... On dirait un piège à Rancor, en fait. Rancor ! Mais voyons. Comment t'as pu oublier ? Alors. Faut pas se poser ces questions-là avec moi. Les noms de personnages, de créatures. Non. Non, mais j'ai du mal, moi, avec ça. Non, j'ai du mal. Salut ! Alors. Je voulais être sympa avec toi au début, pour scan, mais bon. Non ! J'ai pas réussi à... J'ai paniqué. J'ai paniqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? Alors, je fais un peu n'importe quoi, mais j'y arrive. Attends, ça, je peux le... Merde ! Attends, quand il m'envoie un truc, je peux le renvoyer, non, peut-être ? Faut voir, faut que je teste. Allez, point de compétence ! Rancor, un matin ! Un matin pour rien ! Ouais, Bruce ! Ah bah voilà, un droïd commando, c'est la classe, et ils sont intimidants. Ah, ok, je vois de quoi tu veux parler. Faire n'importe quoi en y arrivant, c'est ma méthode de jeu. C'est pas mal ! Bah tu vois, je viens d'essayer, j'approuve. Ce live est une incitation à la haine des droïdes. Mais, cache-toi les boulons, alors je sais pas, mais quelque chose... Stratégie gagnante, en fin de compte. Oui, oui, c'est plutôt pas mal. Bon, on a quand même utilisé un... Comment on appelle ça ? Un steam, là ? Un steam, ça s'appelle, là ? Je sais même plus, tu vois, même ça, je sais même plus comment ça s'appelle. Ah oui. Tac, tac, ok. Plusieurs fois, apparemment. Une fois, ça suffit pas ? Ou alors, peut-être qu'il faut autre chose ? Hum-hum. Non. Là, il faut juste le lever avec la force, en fait. Wow ! Du calme. En fait, il faut juste le pousser au bon endroit. Ok, mais... C'est surtout pour la... Euh... Il faut le pousser où, ce machin ? Putain, mets-toi. Non, mets-toi, mets. Parce que, ici, là, tu peux grimper, donc ça sert à rien de le mettre là-bas, en bas. Ensuite, là, je vois ça, mais alors, est-ce que... Eh, tu vois, non. Donc, à quoi il sert, en fait ? Est-ce que je peux le soulever ? Je peux pas le soulever, hein. Un Steam, Billy. Ouais, c'est ça, donc, un Steam, c'est bon. Euh... Droïd Commando, c'était ta classe d'infiltré pour faire dans Battlefront 2. D'accord. Les Sith Troopers. Je déteste le commando sur ce jeu. Bah, de toute façon, là, il y en a beaucoup qui sont... Attends, 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 j'ai soulevé, là. Non, à mon avis, c'était un effet d'optique. Non, mais, quand il y a quelque chose comme ça, là, et que... Je sais pas comment... Après... Là, c'est d'où je viens, là. Parce que sinon... Moi, c'est facile. Je fais ça. Je le pousse là. Ah, attends ! Non, je peux pas remonter, là. Non. Ok. Parce que, moi, sinon, je le mets là. Et puis là, après, je cours contre le mur, non ? Voilà. Mais, je viens d'ici, non ? Ah, non. Oh ! D'accord. Ah, oui, je viens de... Là, je viens du blues, ok. Quoi ? Ça, c'est une tête de Billy, ça ? Ah, ouais, non, mais la personnalisation, elle est folle, là. Je trouve ça moche, pour le moment. Mais, je suis sûr qu'on pourrait trouver des Billy vraiment très beaux. Attendez, mais... Non, mais ça ne servait à rien, quand même. Parce que, en fait... On aurait pu venir de deux manières. D'accord, on aurait pu venir de là, aussi. Ah, non, ok. Ok, ça, c'est juste pour revenir, en fait. D'accord. Non, mais j'ai rien dit. Ok, c'est bon, c'est intelligent. C'est pas mal. Ok. Je viens de là. Je viens du blues. Oui, oui. Non, mais là, c'est obligé de le faire, ça. Pas beaucoup qui ont la rêve, je pense. Alors. On va couper ça. Et maintenant, on va pouvoir grimper. Mais là, il y a... C'est quoi ce type machin ? Attends, attends, c'est un... Il a dit quoi ? On aurait dit un... Un bogling ? Ah, j'ai cru... Oh, c'est pas... En fait, sur cette planète... What ? C'est des... C'est des mélanges ? C'est un mélange entre... Je dirais qu'il a des petites mains d'écureuil. Il a une queue d'écureuil aussi. Enfin, joufflu quand même. Enfin, toufflu, on va dire plutôt. Il a des pattes de poule. C'est tout des croisements sur cette planète. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a l'idée ? Ah oui. Bogling. Ils étaient sur Bogano, ces bestioles. Il y a la crinière de Mufasa. Oui. On veut lui faire des papouilles. Alors... Oui, Lou. Si je vois que la tête, oui. Mais sinon, les pattes me dégoûtent un peu, tu vois. Mais moi, au tout début, quand je l'ai vu comme ça de loin, j'ai cru que c'était un... Allez, ça va être 10 points pour quelqu'un, là. Vous savez, les... Ah, je l'ai presque en tête. C'est un espèce de chat. Ah, ça y est, je l'ai. Bon, je l'ai en tête. On va voir. Oui, bien joué. 10 points pour Bruce. Un autre chat. Oui. L'autre chat, l'autre 4. Ça dépend. Et Wellstone qui enchaîne derrière. Mais... Eh oui. T'es fait devancer, là. On veut faire des papouilles à des rencors. Oui. Alors, quoi ? Des mi-écureuils mi-poulet. Ouais, non, les rencors... Pas... Non. Pas ouf. Je fais grève. Regarde, il y a plein de... Il y a plein de poulets. Un loup-ca était aussi accepté. Parce que c'est... Un loup... Ah ! Attends. Tout-ca. Tout-ca. Ouais, je crois que c'est un T que je vois. Tout-ca. D'accord. Je ne savais pas. Shot first. Mange-les. Est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on est méchants ? Écoutez, je veux juste tester, d'accord ? Juste tester. Je les ai juste enrhumés. C'est bon. On peut continuer. Ah oui, bah oui, le saut mural, on l'a fait tout à l'heure. Allez, tac, tac. On se la joue à la Sonic. Ou à la Mario, comme vous voulez. Ah, putain. Trop fort. Ah, cool. On va récupérer nos... Nos steams. Alors, attendez. Là, on en est où, là ? Au niveau des compétences, là. On a 5 points de compétences. Mais moi, je serais le genre de mec à faire le jeu sans jamais mettre de la compétence nulle part. Mais, ou alors, je mette ça tout d'un coup, en fait. Une compétence prête, 6 compétences prêtes. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire des compétences que je pourrais potentiellement augmenter, c'est ça ? Deux compétences, 1. Ouais, c'est ça. Concentration Jedi. On va juste regarder vite fait ce qu'il y a. Augmente le niveau de force maximal. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah, on ne peut pas voir ce que c'est. En prise renforcée, ouais, mais... Harmonie lucide, concentration rapide, d'accord. Appuyez sur L2 et R2 pour tirer brutalement vers vous des groupes d'ennemis à proximité. Ok. Ouais. Ça dépend ce qu'il y a après. Augmente la durée. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les embrouiller, je ne sais même plus comment on fait. Je crois que tu fais... Je ne sais même plus. C'est avec carré, il me semble. La durée des attaques... Non. Non, ce n'est pas carré, je ne sais plus. Augmente la durée des attaques ennemis confus sur d'autres ennemis. Ça, c'est pas mal. Oh, il y a des têtes de Porgue. Ah, ça, c'est bien ça, Willow. Là, j'aime bien ça. Moi, je suis un gros fan des Porgues. Et le serpent sur Passa Anna dans Star Wars 9. Tu le caresserais ? Le serpent. Le serpent. Le serpent. Ah, oui, le serpent après les sables mouvants, là, en dessous, là. Je crois que oui. Oui, oui. Les compétences sont très complémentaires sur ce jeu. D'accord. Il y a déjà l'essentiel en compétences de base. Oui. Je pense qu'on peut continuer. Moi, j'augmenterai mes compétences dès que j'arriverai. Moi, ma stratégie, c'est que j'arrive face à un mur. J'arrive à un moment dans le jeu où je me dis, là, ça commence à devenir pas top. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin de plus de vie ? Est-ce que j'ai besoin... De combo sabre-laser ? Peut-être sabre-laser. Avoir peut-être plus de combo sabre-laser serait peut-être pas mal, en fait. Je serais peut-être pas contre augmenter quelques combos, là. N'oublie pas que lorsque tu meurs, tu perds... Oui, tu perds l'expérience que tu as acquis tant que tu n'as pas récupéré cette expérience sur l'ennemi qui t'a tué. Attends, 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 attends. Ah, mais c'est tout ? Histoire de rappeler, c'est tout... Oh... Attends. Tu es en train de me dire que si je n'utilise pas mes points de compétence, qu'actuellement j'en ai 5, si je meurs et que je ne récupère pas, je perds tout. C'est-à-dire que je perds tout de ce que j'ai fait depuis le début du jeu. Serpent qui soigne aurait, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Parce que si c'est ça, il faut que je les utilise. Parce que je pensais que c'était uniquement l'expérience que tu accumules jusqu'à ce que tu ailles sauvegarder. Tu vois ? Pour les utiliser. Ah ouais ! Dans ce cas, on va le faire. Ah oui, oui, oui. Ouais, bien sûr. Tu perds tout. Bon, merci, Weston, d'avoir initié la pensée. Nous allons nous focaliser sur l'attribution de compétences. Merci. Bah, merci tout le monde. Je me souviens plus, moi, mon commentaire était donc inutile. C'est toujours utile de dire qu'au moins tu participes. Mais après... Ah, il y a un mais. Non, mais je pense qu'on va le faire quand même. Parce que j'ai pas envie de tout perdre. Parce que je pense que tu vas dire que c'est quand même facile de récupérer, non ? Tu peux faire le jeu sans compétences. Oui ! Tu te rajoutes un petit challenge pour ta rerun, là ? Tu vas le faire en grand maître et sans attribuer de compétences ? C'est une bonne idée, Weston. C'est très bien de l'avoir proposé devant tout le monde. Tu es maintenant engagé. Voilà. Mais moi, par contre, non. Je vais l'attribuer, d'accord ? Je vais pas faire comme toi. Et surtout, je veux pas te copier, quoi. C'est... Voilà. On va utiliser ta brillante idée. C'est un concept, j'avoue. Alors. Mais c'est toi qui disais de ne pas vouloir mettre de compétences jusqu'à être bloqué. Oui ! Mais j'étais pas en mode, oui, je peux les perdre à n'importe quel moment. Donc là, je révise un peu mon jugement, tu vois. On va dire qu'il n'y a que les bêtes qui changent pas d'avis, quoi. Alors, attends, attends. Frappe plongeante. Maintenant, ouais, pour effectuer... Mais ça, je l'ai déjà, non ? Non. Pour effectuer une attaque projetée à longue portée. Ah ouais, longue portée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir ? La frappe plongeante va plus loin. Ok, ouais. Il n'y a que les compétences qui changent pas d'avis. Oh ! Pas mal. C'est faisable sans compétences. C'est pas bien plus compliqué. Tu dois juste prendre moins de coups. Ouais. Bah, écoute, on va choisir quand même des choses utiles. Jeu de jambes, améliorer la frappe. Ouais, ok. Appuyer sur triangle en l'air pour attaquer directement une... Ouais, d'accord. Appuyer sur L1 juste avant le contact. Envoyer jusqu'à deux projectiles de blaster d'affilée. Ok. Maintenez carré après une attaque de base. Après une attaque de base pour effectuer une puissante frappe aérienne. Ouais. Là, je ne suis pas convaincu. Maintenez carré pour infliger des frappes... Attends, mais ça... Ouais, ça, je ne l'ai pas. Ok. Maintenez carré pour infliger des frappes rapides à un seul ennemi. Ça peut être pas mal. Mais ça, on ne peut pas voir ce que c'est. Plongée du vortex. Double orbite. Ouragan sans fin. On va se la jouer à la Zelda, là. Explosion repoussante. Ok. Ça prend les airs, tout ce qu'il y a. Wouh ! Maintenez L1. Puis appuyer sur carré pour attaquer. Et sauter vers l'arrière. Mettant de la distance entre vous et la cible. Ça, c'est pas mal. Pas mal. Morsure du serpent. Mais on dirait des... On dirait des formes de Kung-Fu, quoi. Renvoi partagé. Ah, d'accord. Mais les autres, tu ne peux pas. Ah ouais, d'accord. Continue de progresser pour débloquer. D'accord. Maniement double. Attention. Ouais. Tu ne l'utilises pas dans ton gameplay. Ouais. C'est ce que... Je me suis dit en voyant ça, j'ai dit. Attends, on dirait le double. Et oui, parce que d'accord. Tu as le simple. Tu as le double lame et le maniement double. Ah ouais, merci. Ok. C'est pour ça que ce serait peut-être mieux que je parte sur le double lame. C'est celui que j'utilise le plus. Maniement double, c'est la posture des noobs. Il recommence. Des formes de Kishni Kung Fu. Ouais, ouais. D'ailleurs, ça me fait rire parce que... Des fois, pour abréger, quand je dis je vais au Kung Fu, je dis je vais au KF. Tu vois, ça ressemble... C'est les mêmes initiales que Kishni Family. C'est quand même... C'est tout prévu, tu vois. C'est vraiment tout prévu. Mais tu cherches vraiment... La force. Qu'est-ce qu'on a du côté de la force ? C'est vrai que je suis souvent à court de force, mais après... Tu aurais prolongé... Concentration Jedi. Ok. Harmonie lucide. Traction brutale. Oui, ça on l'avait vu. Ok. Ça, c'est la confusion. Ah, je ne sais pas quoi faire ! Augmente le niveau de santé maximal. Est-ce qu'on ne partirait pas sur de la base, en fait ? On va le redonner ban de droïdes. Ah oui. J'aime l'idée. Bon, vous savez quoi ? Pour le moment, je suis plus sur les techniques de base. Donc, on va partir sur du sabre. Donc, on va faire ça, qui nous permet de laisser appuyer. Ouais, ça, c'est pas mal, ça va me servir, je pense. Technique de base... Mal... Malbus... 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 Bayes... Hein ? Ah, les techniques de base de Bayes. Ouais, d'accord, mais... Mais Bayes, attends, c'est qui, ça ? Je suis dans le caca... À Banta, là, non ? Juste un peu. En plus, à Banta, il y a Ban dedans. Bien joué. De Banta... Ouais, Bruce, il l'a. Mais ça ne m'aurait pas étonné, aussi. Dans Rogue One. Oui, donc, c'est ça. Ok, donc, c'est le coéquipier de Shirut, non ? Shirut et Bayes, voilà. Quand j'ai lu Bayes, ça m'a fait penser à lui, mais je ne me souvenais plus de son nom complet. Ok, est-ce que je peux afficher capacité ? Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, alors ? Maintenez L1 et appuyez sur carré pour plonger vers l'avant en faisant tourner votre sabre laser. C'est pas mal, ça. Pas mal. Là, on va se transformer en... en inquisiteur, là. Continuez d'appuyer sur carré pour ajouter des attaques supplémentaires à la fin de la chaîne d'attaque à double lame. C'est pas mal, ça, aussi. Pas mal, ça, aussi. On va tout miser sur le double lame. En fait, on va finir le double lame et après, je pense qu'on s'en ira vers peut-être la survie ou la force. Ouais. L1 et appuyez sur carré pour plonger vers l'avant. Ouais, allons-y. Oh, ouais ! Oh, la toupie ! Oh, oh, oh ! Ça, c'est pas mal. Pas mal. OK. Et ça, c'est quoi ? Appuyez sur triangle de nouveau pour réaliser un deuxième lancé de sabre autour de cales. Euh... Ouais... Mais... À nouveau... Attends, je vais l'afficher. C'est vrai qu'on peut l'afficher, putain, j'oublie toujours. Ah ! OK, j'ai compris. C'est pas mal, ça, aussi, quand même. Oh, ouais, c'est vraiment cool. Quand t'as plein d'ennemis autour de toi... Oh ! Oh, ouais ! Ouais, ouais, ouais. Oh, ça, c'est bon, ça. Eh, mais c'est l'attaque de Maul dans BF2. Ah, oui, oui. Je me souvenais plus de cette compétence. Elle est bien celle-là contre les droïdes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un scan, tu confirmes ? Mais ouais, bah, let's go. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Continuez d'appuyer sur carré pour ajouter des attaques supplémentaires à la fin de la chaîne d'attaque double lame. On y va. Donc, ça te fait juste un enchaînement de base beaucoup plus long. OK. Ah, oui ! Attends, la fin, là ? Qu'est-ce qu'il a fait à la fin ? Vas-y, refais-moi ça. C'est moi où il a carrément sauté sur le... Oh, ouais ! Sympa. Après, ça coûte deux. Ouais. On n'a plus qu'un, donc... Eh ben, vu qu'on n'a plus qu'un, pourquoi ne pas faire ça ? Augmenter le niveau de santé maximal. Allez. Voilà. Bien, ça. Je suis content. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va s'essayer un peu. Maintenez carré. L1 est carré. OK. 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 Maintenez carré. Attends. Ouais, c'est ça. L1 est carré. Oula, oula ! Et doucement, le vide, là. Ça, c'est quand même cool. Tiens, tu veux... C'est quoi, c'est un écureuil ? Ah, mais non, c'est... Oui, oui. C'est des... C'est des espèces de poulets, là. On a ça. Et il y a le combo infini. Ça peut être utile. Ah ouais. Non, c'est bien. C'est bien ce qu'on a appris, là. Ouais. Content. C'est cool. Surtout contre Scan. Ah oui, il y a ça aussi. Mais attends. Attends. Attends, attends. Ah, c'est quand tu laisses appuyer. Ah ouais. Et je peux rappuyer un peu n'importe quand si genre je rappuie là. Ah ouais ! Il n'y a pas... Tu sais, tu ne dois pas genre attendre, quoi. Là, il ne le fait pas. Mais si tu fais ça, tu le rappuies maintenant, il va le faire. C'est génial. C'est génial. Bonsoir, bonnes gens. Bonsoir, Vanjif. Je ne touche jamais à l'arbre de compétence survie. Il est trop coûteux en points pour que ça vaut. J'ai au moins ajouté un peu ma... Tiens, d'ailleurs, attends. Ça me fait penser. Maintenant que j'ai débloqué, qu'est-ce qu'on peut avoir après ? Je pense que ce sera surtout à la fin que j'augmenterai la survie. Je veux d'abord me concentrer sur la force et le... et le sabre. Donc, survie. Qu'est-ce qu'on avait donc au-dessus ? Elle récupère plus de santé lorsqu'il utilise une capsule de Steam. Ah, ça, c'est bien. Si tu augmentes ta vie, il faut que tu augmentes la capacité de Steam. Bah oui. Ah non, mais ça, ça, il me le faudra aussi. Ah ouais. Bon, il me faudrait les deux, là. Formule de Steam améliorée et perfectionnée, il faudrait les deux. Cal converti en jardinier. Après, j'ai fait beaucoup d'exploration de mon côté. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de santé bonus. D'accord. Ouais, mais moi, là, je la trouve super importante, en fait, ça. Je sais que perso, j'augmente toujours les compétences de survie en premier dans un jeu. D'accord. Bah là, le truc, c'est que je me dis... En fait, là, j'ai augmenté ma vie, mais dans ma tête, je me disais, mais il faudrait que je puisse augmenter aussi la quantité de vie que je récupère avec le Steam. Donc, je pense qu'il faudrait au moins que je prenne la première amélioration de Steam. mais après, je pense que je me focaliserai sur Sabre Laser d'abord, Force après. Est-ce que les capsules de Steam sont compatibles avec les machines Nespresso ? Il faut essayer. J'ai blindé la survie. Ah ouais, d'accord. Non, non. Bah moi, je pense pas. Je pense que je vais... Je vais vraiment me focaliser Sabre Laser et Force. Parce qu'à la fin du jeu, il n'y a plus d'intérêt pour moi. Ah, de le faire à la fin du jeu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça dépend. Moi, tu sais quoi ? Je suis... Wellstone, je suis resté traumatisé par... C'est quoi ? C'est la deuxième sœur ? Si à la fin, j'avais des points de compétence pour me dire ah tiens, je peux augmenter ma vie, je le ferais. Mais c'est vrai que si je ne l'ai pas fait avant, je n'en aurais peut-être pas assez à la fin pour pouvoir augmenter. Je comprends ça aussi. C'est des stratégies différentes. Mais moi, je vais rester sur ma... Bah, sur... Sur ce que je voulais... Attends. Je ne sais pas depuis quand, mais... Euh... Il y a quelqu'un qui s'est follow depuis un petit moment déjà. Bark Lord of the Sith. Eh bah, tu étais peut-être sur le... Peut-être que tu n'es même plus là, mais je n'avais pas vu la notif. Merci à toi si tu es encore là. Tu es peut-être sur le stream de Bruce. J'adore monter l'arbre de compétence des pouvoirs de force. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Après, le sabre laser à deux lames, j'irais du côté de la force. Parce que je pense que quand tu maîtrises bien tout... Quand tu maîtrises la force, je pense que tu es imparable. Mais le jeu est bien trop dur. Pour moi, je déteste me prendre la tête et faire un boss en 43 fois. Ouais, Vengee, ça, je sais de toi. Après, peut-être que tu l'as fait en facile, justement. Ça dépend du gameplay de chacun. Ouais, exactement. Tu vois, là, moi, j'ai ma stratégie, sabre laser, double lame, force, et après survie. Parce que si je mise tout sur la survie, ça ne va pas m'inciter à ne pas perdre de vie quand je me bats. Donc, je veux être dans un espèce d'étau. Je n'ai pas le choix, il ne faut pas que je perde beaucoup de vie. Je ne veux pas être en mode « Oh, c'est bon, j'ai plein de vie, donc je peux en perdre comme je veux. » Je sais que ce n'est pas forcément ta manière de penser, mais je dis juste que moi, ça me donnerait cette sensation. Ça qui est cool avec ce jeu, il y a tellement de possibilités de gameplay. Ouais, et puis, j'ai l'impression qu'en plus, ils en ont rajouté, vraiment. Ils en ont énormément rajouté par rapport au premier. Il y a plusieurs stratégies possibles. « Barklord, c'est follow, j'avais même pas vu. » Bah ouais, ouais, j'ai pas vu passer. Pourtant, normalement, il y a même une petite animation aussi. Moi, c'était là, je n'ai pas dû le voir sur mon PC. « J'ai commencé en normal, puis j'ai diminué à facile, et j'ai fini en mode histoire, car j'ai pas de patience pour apprendre les patterns. » Bah après, t'es excusé, parce que ce jeu-là, je l'ai dit depuis le début, il est tellement beau, je trouve, que moi, je pourrais me mater juste les cinématiques, et je kifferais déjà. Rien que se balader dans les environnements et tout, c'est vraiment... on va avancer comme ça, même là, je trouve ça beau. Et c'est vraiment... Oh oui, il fait des petites chatouilles. Ouais bon, ça va, ok, tu peux quand même... Putain, je me ferai jamais à ses pattes. C'est moi ou... qu'il a disparu dans la terre, là. Vous l'avez tous vu comme moi. Ah ouais ! Ça se transforme en cité des nuages, là-haut, là. Tiens, une vagabonde. Oui. Oh, je... vagabonde. Ah. Elle est en shape aussi. postage. On aurait dit une hache. On va aller vers eux, les ennuis. Ok. Alors, attendez, regardez-moi ça. Alors, les pierres du chaos sont issues de plusieurs gangs de bandits disparates de kobots, unifiés en un seul groupe par Raivis, depuis leur base établie dans un vaisseau de type... Mais elle, c'était une des pierres du chaos ou... Ou non, c'est juste une vagabonde, quoi. Je sais pas. Parce que là, si on a un truc là-dessus, c'est que... Je sais pas. Établie dans un vaisseau de type Lucre... Hulk, abandonné au cœur des marais de kobots. Il terrorise kobots et le système dans son ensemble avec l'armée de droïdes du... Attends. Il terrorise kobots et le système dans son ensemble avec l'armée de droïdes du vaisseau désormais sous leur commandement. D'accord. Hum... Mais que c'est beau, mais oui. Mais tu es rendu que là ! Oui, oui, Bruce. Ah non, mais on prend... Je pense que le jeu, vu comme c'est parti, là, j'ai abandonné le fait d'aller vite, surtout que... Bah, en fait, je vais à mon rythme et en fait, je trouve ça cool et... Bah, en fait, je prends tout simplement du plaisir, là, donc... Donc, ouais, on va avancer doucement. On va voir jusqu'à quand on va le continuer. Je ne l'avais pas remarqué à la station en haut à gauche. Ouais, bah, tu vois, là, ça m'a fait penser tout de suite à... C'était des nuages. Est-ce que Jar Jar a déjà fait son apparition en Dark Dark Binks ? Pas encore. C'est plus tard. Par contre, t'as loupé l'apparition de Starkiller. Je comprends pourquoi Xana ne vient pas voir quand tu streames. Ah, bah, oui. Ah non, mais Xana, il est allergique du fait de ne pas avancer. Non, non, mais là, des fois, je pense qu'il doit passer, il doit se dire, oh là là, ça commence à me gratter. Tu as bien raison de prendre le temps, ce jeu est juste magique et beau. Bah, en fait, c'est une double raison. Déjà, je prends mon temps parce que le jeu est beau, il vaut le coup, je m'y intéresse, je trouve ça vraiment cool et j'ai pas envie de le rusher. et deuxième chose, bah, en fait, vous êtes là à m'accueillir, m'accueillir, m'accompagner plutôt. C'est moi qui vous accueille sur le stream, mais vous m'accompagnez vraiment là et vous voyez, ça fait deux heures. D'habitude, j'arrête au bout de deux heures. Bah là, j'ai qu'une envie, j'ai envie de continuer quoi. La découverte de la planète, je la trouve fascinante et puis, bah, vous le savez, j'aime bien vous parler, donc c'est pour ça aussi que c'est aussi long. Donc, les 300 heures, on va y arriver, Scan. On va passer 200 heures dans les menus, 100 heures dans les... dans le jeu, vraiment. Tu pourrais s'étonnamment vite. Ah bon ? Je me souviens avoir mis un peu plus de deux heures pour finir cette séquence. Tu déconnes, non ? Yes, il faut toujours prendre son temps. Après, peut-être que toi, t'étais en difficulté supérieure, non ? Je sais plus. Non, c'est ce que tu veux faire, toi. pas comme le Xana. Oh, arrêtez. Parlons pas dans son dos non plus. S'il prend du plaisir à finir rapidement les jeux, tant mieux pour lui. Quand il y a une coulée de lave qui fonce sur toi, tu cours normalement. Ah oui, tu cours normalement, oui. Un caribou en manque de sucre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah du coup, ça, je peux l'enlever, ça. Surtout que là, on peut officiellement dire qu'il est arrivé dans la phase « Welcome to Papillonnage Land ». Ah, je me disais aussi. Je me disais aussi, tu vois. Je voyais cette grande contrée, je me disais « Ah, ça y est ». Bon, eh bien, si vous pensiez que je prenais déjà mon temps, je... Oh, purée. Mais moi, ça m'allait bien le jeu comme ça, là, un peu couloir-desque et tout. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que là, vous me lâchez là-dedans. Moi, c'est comme si vous me lâchez dans Genshin. Moi, je papillonne. Encore, vous ne me voyez pas jouer à Genshin quand j'explore. mais c'est un truc de fou. Genshin, en un an, je suis à presque 700 heures. Et pas 700 heures de menu. J'ai évoqué un cinquième de papillonnage Land, c'est beau. Oh, t'as un croisement entre quoi et quoi, toi ? Comme quoi, tu me manquais. On dirait un chocobo. On dirait un chocobo. Un écho. Un écho-bo. Voilà. Ce sera un écho-bo. Oh, la barbe complète. C'est bien d'avoir un petit aperçu comme ça. Un chocobo. Oh là là. Vangie. Oh, elle est belle celle-là. Oh là là là. Validé. Validé. 10 points pour Vangie. Si je commence à observer tous les... Donc là, il y a carrément une ville en fait, en contrebas. la petite musique qui accompagne là et tout. C'est trop cool. On a dit de ne pas mettre le feu mais je ne peux pas m'en empêcher. Follow the light. On va se dire follow the light quand il va falloir que je suive le chemin. Que je suive le chemin et que je ne m'égare pas. J'allais dire sinon on va finir comme Hélène mais il n'y en a plus beaucoup qui vont l'arrêter maintenant. Je veux quand même monter sur absolument tout. là, j'ai vu un... Il me semble avoir un truc. Ok. Tiens ! Comment on appelle ça ? Un éco-bo. Ou un choc-obo qui chenit. Choc-obo qui chenit. Non. Un choc-obo. Oui. Ça y est, c'est parti pour les jeux de mots. Petite musique tellement zen. Oh oui. Là, je suis tellement contente que tu fasses la même chose que moi. Ouais, comme quoi le papillonnage ça ça se partage comme les membres tu vois. On va trop loin avec cette blague mais mais je valide quand même. Je m'auto-valide. Alors attends, non, non, mais parce que là, si tu veux, j'ai plus d'objectif, je suis perdu. Je suppose que les trucs... Non, l'objectif il est là-bas. Je suppose que les trucs jaunes c'est mes limites de là où je peux aller et pas aller quoi. Faut que je suive le chemin. Oh, mais je vais monter là. Mais oui. Mais c'est toujours comme ça. Surtout que tu vas à droite comme moi. Bah oui. Ouais, surtout que tu vois t'as tout un pan à gauche mais non, non. Faut qu'on aille à droite quoi. Après, on a dit follow the light. Il y a une light là-bas. Moi, je follow la light. Tout le monde et elle est à droite en premier. Eh ben, est-ce que c'est en rapport avec une... De l'eau, c'est beau. Ça me coupe même dans ce que je vais dire mais je m'en fous. Même l'eau, elle est bien faite. Quand je vois les 5,1% d'exploration de la planète, j'ai une vague angoisse et de flemme tellement il y a de trucs ici. Oui, mais on ne va pas tout faire non plus. Eh, rassurez-moi, on ne va pas tout faire. Alors, Xana, lui, il va vite et en plus, il y a les 100%. Moi, je vais lentement mais je n'ai pas tous les 100%. Non, non, on ne va pas faire ça. À droite, il y a les... Et l'année prochaine, 2024, décembre 2024, on sera là. 99% sur Kobo, on n'aura pas bougé. À droite, il y a les poules bleues que je déteste. Ah ! C'est saleté one shot en grand mètre. What the fuck ? J'ai fait le jeu 99 one... Oh, non. Il manque un truc et je crois que c'est un bug. Non. Oh, non. Rien que pour la frustration, je ne ferai pas ça. Donc, attends, apparemment, on va rencontrer des poulets. Attends, mais la light, là, comment... C'est peut-être normal qu'on ne puisse pas... Oula. Et bim ! Tu l'as vu, celui-là ? Attends, j'ai été alerte de ouf, là. Je dois m'attribuer des points. 20 points pour Kichni. Je fais des beaux trucs, je suis désolé, mais là, je suis obligé. Mais je vais où, là ? Je ne vais même pas où il faut. Je ne vais même pas où il faut. C'est un bug, ça a été patch. Ah, tu peux peut-être essayer, alors. Ah, tu as désinstallé le jeu pour assez Spider-Man 2. D'ailleurs, moi, tu es excusé, alors. Un petit camp, OK. Une petite chauve-souris. Petite, toute petite. Mais, tu as des petits chemins, là. Comment tu fais pour ne pas... pour résister, là. Tu te dis, ah, tiens, tu peux peut-être... Mais, en fait, non. Ouais, bon, là, tu n'as rien. Alors, après, oui, on pourrait essayer de descendre, mais... Non, résiste. Il faut que je prouve que j'existe. Et ça, par contre, il faut que j'arrête. Moins 10 points pour Kichni. Ah, là, par contre. Ouais, mais c'est juste un écho de force, non. Oula, tiens, les bestioles préférées de Scan. C'est Scan, c'est ça ? Plus c'est qu'il a dit, mais... Et ça, ça one-shot, ça ? Ah oui, ça fait mal. Ah ah ! Tu l'as vu, l'attaque du tourbillon, là ? Attends, qu'est-ce que j'ai appris déjà ? Ça ? Merde, j'ai plus de force. C'est vrai que ça utilise de la force, c'est comme... Ah oui, c'est vrai que c'est là où il me faudra de la force, du coup. Oui, mais on n'augmente pas notre jauge de force. Du côté de la force, c'est plutôt l'utilisation. Donc, en fait, il faut que je ne pillote pour trouver des moyens d'augmenter ma force. Wesh. Il faut sentir l'écho. C'est ça. C'est ça ? Give it a try. Not bad, huh ? I feel great. There you are, good as new. Almost. Stone wars weren't yesterday. Did we win ? Nope. Oh no. Donc, Zig, elle aide les... Zig, Sosa n'est pas du genre à refuser de bricoler la mécanique. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à réparer des choses qu'elle n'aurait probablement pas dû toucher. Oui, comme les droïdes, ouais, comme de vieux droïdes de combat. Ouais, exactement. Moi, j'avais le bug où dès que je marchais dans l'eau, sur tout près des cascades, le jeu ramé de fou. Ah ouais, mais tu l'as fait sur PC ? Non, tu l'as fait sur PC. Moi, je vais vous laisser bonne nuit à tous et à la prochaine. Eh bien, bonne nuit, Wilou. Merci d'avoir été là, c'était vraiment cool. PS5, ouais, d'accord. Mais depuis, il y a eu plein de patchs. Ouais, ouais, c'est ce qu'on me dit. En fait, on me dit que je le fais au bon moment. Tu prends un petit bain, toi ? C'est bien, tu fais bien. Bon, t'es pas... Si, t'es la plus belle des créatures, on va dire. Ouais. Faut que tu l'entendes. Alors, attends. Non, 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 focus. Focus, qu'est-ce que je dis, focus. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que... Un poulet mécanique ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Non, mais... C'était pas ce que je voulais faire. C'est quoi ce poulet mécanique, là ? Il sort 12, il y a rien, il y a rien, là ? Bon, j'ai dit quoi ? Focus. Attends, il y a un pont, là. Je vais vraiment... Putain. Attends, il y a un autre focus de force, là-bas. Non, mais on va jamais y arriver, hein. Attends, il y a des droïdes. Il y a trop de trucs ! Attends, j'irai les aigouillés après. Focus, Kishni, attendez, mais oui, mais... Mais il y a des trucs partout ! Tu n'y arriveras pas, Kishni, il faut que tu t'y fasses. Tu crois ? Il faut vraiment que je me... Faut vraiment que je me dise que c'est bon, c'est peine perdue. Doma. Alors que les PR commençaient à leur conquête, Doma a jugé nécessaire de leur faire savoir, personnellement, que l'avant-poste était protégé et qu'il ne fallait pas s'en approcher. Je ne connais pas le contexte, mon gars, donc c'est un peu compliqué, mais... Tu n'as rien vu de la map. Merci, merci de me rassurer. J'ai fait rager les gens. Ah ben, ça va être pareil. Je veux dire, s'ils n'ont pas eu la dose avec toi, ils vont l'avoir... Ah voilà ! Je savais qu'on pouvait faire ça. Ah ah ! Ok. Bon. Mais attends, s'il y a des barrières jaunes... Ah non, ça veut dire zone inconnue, la barrière jaune. Ah d'accord, c'est ce que tu as exploré, ce que tu n'as pas exploré. Ok. Ah mais c'est pour ça que... Non ! Attends, quoi ? Non. Hein ? Hein ? Non. Il y a combien de planètes ? Parce que si elles sont toutes comme ça... What ? Niveau A en plus, c'est... je vais dire, t'as... Ouais. Non mais what ? J'ai la tête qui tourne. C'est passé à 5.3. Vous allez me le faire ça à chaque fois. Mais d'accord, il n'a même pas vu 10% de la map. Oh là là ! C'est immense. Tu n'as encore rien vu. 300 heures se dessinent petit à petit. Ouh là 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 là. Attends, ça veut dire que si on fait... Oui, d'accord. Si on s'en tient à à peu près 2 heures par stream, je vous dis, il y aura 150 streams. Sachant qu'il y a 52 semaines dans une année, et qu'on va faire ça une fois toutes les deux semaines... Je vous laisse calculer. 2026. Tu ne dois pas être très loin, Scan. Pas très loin. Parce que ça voudrait dire que ça ferait 3 ans x 2. Donc ça ferait 6 ans, normalement. Donc on est là jusqu'en 2029. Ah mais, on sera encore sur la... À la sortie du 3 ? Ah non ! Oui, non mais même à la sortie du 4. S'il y a un 4. On aura Sokka saison 2 et le film de Filoni avant la fin du Let's Play. Oui, oui. 4 ans. 4 ans, nous dit Krix. T'es sûr ? Parce que... Bon, non mais je pense que je te fais confiance. Parce que c'est une fois toutes les deux semaines après qu'on va jouer. Ça se trouve que le troisième jeu sera déjà en sortie. Oui, mais oui. Même Ryan Johnson aura fait sa trilogie. Ça y est, ça y est. Là, ça va partir. Toutes les Arlésiennes vont sortir. J'ai dit au pif. Ah, d'accord. Tu pourras même faire la mise à jour PS6. Oh bah, oui. Oui, bien sûr. Non, allez. En vrai, l'objectif. L'objectif. Allez. On va le finir avant la PS6. Ça me fait rêver la PS6 quand même. On aura déjà conquéris l'espace. Oui, oui, bien sûr. Non mais il faut que j'arrête. Focus le... Ça là, voilà. Déjà ça. Méditer. Ok. Le pire, c'est que t'imagines, tu fais toute la map. Tu tues tous les mobs. Tu médites. Les mobs réapparaissent. Puis t'as envie de les tuer. Donc tu les retues. C'est infini ce truc. 300 heures de jeu. Pas 300 heures de stream. Il ne faut pas oublier de compter le temps que tu passes à lire le chat. C'est vrai. Donc ce n'est pas 2029 en fait. C'est 2034. D'accord. Non mais je ne vais pas utiliser l'établi parce qu'on va se rajouter 10 minutes. Je plaisante. Non mais là, je n'ai pas assez. Ah, donc on commence à arriver dans le village là, non ? Ok, j'arrive. Tu me proposes déjà. Quoi ? Si je peux réduire le temps de... Qu'est-ce qu'il y a des quêtes annexes ? Non. Ah non, on ne me dit pas qu'il y a des quêtes annexes. Des quêtes annexes. Mine is just down yonder. You can't miss it. Rumeur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a des quêtes annexes ? Oui. À un moment donné. Il va passer en mode tryhard. Il ne va plus arriver le chat. Il aura fini le jeu. Tu sais que... Throne, c'est possible que ça arrive ce moment. Le moment où je passe en mode, je vais un peu plus vite, je lis moins le chat. C'est possible. Possible. Quête annexes, oui, oui, oui. Allez hop, petite quête annexes. Alors, attendez, attendez, attendez. Les quêtes annexes, je les débloque. Mais on va s'établir une stratégie. Ok ? Ça, c'est pour ne pas qu'on se rende jusqu'à 2039. Ok ? On va débloquer les quêtes annexes. Oui. Mais on ne va pas y aller de notre plein gré. Ok, ce sera peut-être en papillonnant qu'on va peut-être tomber sur l'emplacement d'une quête annexe et qu'on la fera naturellement, sans aller vers elle. Est-ce que vous pensez que ça, on peut y arriver ? Hein ? On peut y arriver ça. On peut le faire. En fait, 312 heures, c'est juste l'histoire, oui. Je pensais que c'était le prologue. Non, ce sera que le menu, en fait, les 312 heures. Non, non, mais... On va faire comme ça, je pense. Là, on l'a débloqué. Ok, très bien, parfait. Si à un moment, on papillonne, on fouille, quand on tombe dessus, on la fera. Mais ce sera plus naturel, du coup, comme ça, je pense. Mais écoutez, est-ce que l'arrivée dans le village, ce serait-il pas ? Un bon moment pour s'arrêter, là. Ou alors, est-ce que vous voulez dire ? Non, va quand même à l'objectif, parce que tu vas parler à une personne qui est quand même... On est passé à 5,7. On va le faire tous les 0,1%. Une astuce, marche tout droit, ça ira mieux. Ouais. Je pense que c'est possible, mais je n'y arriverai pas. C'est... Je pratique la technique du bourré, je fais du gauche-droite tout le temps. Ouais, va parler à la personne, d'accord. Je fais ça. Ok. Enfin, je vais papillonner avant d'aller parler à la personne. Ah oui, parce qu'on va... Oui, c'est vrai, on va à la cantina. C'est ça, la cantina. D'ailleurs, j'arrive à comprendre ce qui est marqué, cantina. Voilà, c'est marqué cantina. Alors, avant qu'on y aille, on va papillonner un tout petit peu. Je ne sais pas où ça va me mener. Mais on va papillonner un tout petit peu autour du village. Oh, un grappin. On est toujours autour du village, pour le moment. Oh, un écho de force. Et c'est ainsi qu'il se retrouva de l'autre côté de la fenêtre. On est toujours autour du village, c'est circulaire. Un écho. Oh oui, un écho de force. Oh oui, pas mal, ça. Goulou et Guido se rencontrent... Ça commence comme une blague. Pour ce qui sera le début d'une relation très peu conventionnelle, mais extrêmement durable. Il y a un écho ici. Par contre, ça, vous voyez, c'est frustrant. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas faire tout de suite. Donc au final, moi, ce genre de choses, c'est ce qui va me... M'inciter, mais le contraire d'inciter, me repousser à explorer, parce que je vais me dire, au final, je vais explorer à la fin, vu que j'aurais tout débloqué. Parce que ça ne sert à rien que j'explore. Alors après, oui, tu peux les marquer sur ta carte. Me rebuter. Merci, Vangie. Et voilà. Alors après, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas papillonner, mais je vais papillonner prudemment. Je ne sais pas si ça existe, ça, mais bon. Chauve-souris. Ok, bon. Ah. Je veux tester quelque chose. Tu meurs quand même, même si tu es prudent. D'accord. D'accord, c'est bon à savoir. Ok. C'est cosmétique, tu ne manques pas grand-chose. D'accord. Chauve-souris. Oui, oui, c'est une chauve-souris. Tu débloqueras les grosses zones d'exploration en progression dans l'histoire comme dans JFO. D'accord, scan. Merci. Mais tu vois, ouais, t'as plein de... Ok. D'accord, d'accord. Bien, bien, bien. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose autour de ce village. Des fois, je suis tombé de 4 mètres, je mourrais. Ah, ouais. Et après, on nous dit que Windu est vivant. Ah, pas mal, celle-là. Ah, bien joué, bien vu. Bon, bah, je crois qu'on va y aller. Parce que... Eh, moi, je commence à avoir faim, dis donc. D'ailleurs, Bruce, ce sera pizza pour moi ce soir. Étonnant. Un vendredi soir. Personne n'en s'en serait douté. Quichini. Bon, je vais m'arrêter là. À moins que j'aille jusqu'à l'objectif avant. Allez, j'y vais. Oh, mais non. Je ne vais pas pionner avant. Juste avant l'objectif. Alors, ça, c'est moi. Quand il y a un objectif, je me dis. Bah, vu que j'ai l'objectif là, vas-y, je vais faire tout le tour. Et parfois, ça, c'est dans Genshin. Je fais beaucoup ça. Je me retrouve de l'autre côté de la map. Alors que je veux aller à un endroit, à la base. Je n'ai pas compris la blague de Windu. Bungie. Non. Alors, je te l'explique. Windu, il est tombé de très haut. Tu vois. Et donc, il est... Il y a des gens qui disent. Ouais, mais il n'est pas mort. Mais là, dans JFO, tu meurs à à peine 4 mètres. Donc, il a dit. Comment Windu n'aurait pas pu mourir ? Vu qu'il est tombé de plus de 4 mètres. Tu vois. Moi, c'est Survivor à 5 heures du mat. Kichini, il faut décider. Oui, oui. Non, mais je vais y aller. Nous tous sur Survivor, je crois. Il n'y avait plus sa main aussi. Oui, mais ce n'est pas ça qui va le tuer. Ça a cautérisé. Oui, mais Windu, il est tombé en un éclair aussi. Ah, le jeu de mots. Oui, sur l'éclair. Oui. En effet, c'est addictif, le papillonnage. Mais oui, mais carrément. Bon, allez. Cantina. D'accord. Une grenouille. Une grenouille qui s'appelle Turtle. Ah non, Turgle. Turgle. Ouais, Turgle. Oh, la cronche. Regardez-moi ça, comme il arrive comme un... Il y a la ceinture et tout. La classe. Ah, c'est Ravis. Je suis... Je suis... Ravis de te connaître. C'est pas sûr. Qu'est-ce que c'est ? T'imagines, c'était pas fake. Je serais trouvant là, non. C'est un peu un Thanos, un Ravis. Voilà, voilà, c'est bon ça. On tue pas les Tuggles. Oula ! Il rigole pas lui. Eux. Les deux ? Non. Dire un Mandalorian l'autre. T'as juste les chocottes, des Jedi, tu veux pas te battre, tu laisses faire, et voilà. Attendez ! Instant menu. Parce que sinon, il va me hacher menu. Ah, très drôle. Oui, nous, il est... Tac, tac, tac. Oui. Papy, on nage. Je le déteste, Ravis. T'es rigueule. Meilleur perso du jeu, vraiment. Ravis, j'aime bien son espèce. Ah ouais, c'est quoi son espèce ? Allez, à dans deux semaines. Quoi ? Non, attends ! Euh... Non, je peux pas m'arrêter là, sinon je vais mourir. Bon, en 2024... Quoi ? Mais attendez ! Je veux vous faire mentir. Bon, comment est-ce... Comment est-ce qu'on va le... Est-ce qu'il est vraiment dur ? Ah oui, attends ! En fait, c'est pas sa barre de vie, là. Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce que c'est ? Il bug. Oula ! Eh, je lui ai fait mal, là, non ? Merde ! Et il chasse, mon chiotte ! Aïe ! C'est tout ! Franchement, je lui ai mis une mandale, là, non ? Est-ce qu'il n'y a pas 50 points pour Kirchney, là ? C'est la lumière pour voir l'un de vos acteurs gentils, après tous ces années. Le noble Jedi Knight, si vous restez votre part, je vais remercier les genoux. T'as juste les genoux, quand même. On t'épargne, parce qu'on est sympa. Prie pour que ça n'arrive pas. C'est un peu gluant, mais peut-être appétissant. Oui. Tu es Doma ? Oui, je suis. Tu as un nom ? Jedi ? Je suis Cal. C'est BD1. Rita, j'ai apprécié si vous avez ce client. qui penserait ? Hmm ? Well, I hear on the frontier, only way we survive is by sticking together. That's right. You didn't have to... ...dip in just now, but you did. Yes, you did. Terrible. Shut it. We'll keep your secrets safe. Cal. I'm sure we could both benefit from it. Thanks. Yes. Il y a un endroit où je peux sauvegarder, ou ça sauvegarde automatique, là ? Victoire. Bah oui, attends, victoire. Ravis. Le Jedi, le Jendai, Ravis, est le chef des pillards du Chaos. Il ordonne à son lieutenant d'éliminer Turgle après que ce dernier lui ait vendu une fausse clé. Qu'est-ce que vous me dites ? On se revoit en 2020. Ça aurait été drôle de revenir là-dessus dans deux semaines. Niveau échauffement, on arrête au top. Il n'y aurait pas eu mieux, c'est sûr. Il va le one-shot. C'était pas vraiment un boss. Une mandale au rien. Maintenant, le vrai boss fight. Non, non. Bon, j'y vais. Bonne fin de stream. Bon appétit. Merci Vangie. Bonne soirée à toi. Bonne nuit. En perso, je ne le laisse pas toucher ma main. Non. C'est clair. C'est moi ou Kichni se barre loin de la cantina. Oui, oui. Mais parce que je cherche un point de sauvegarde. Voilà, là-bas. Mais c'est bon. Après, je vais arrêter. J'arrête le stream. Je voulais juste aller au point principal. Mais tu me conseilles quand même d'aller dans la cantina avant ? Non. C'est bon. Là, j'ai fait la... On le fera la prochaine fois. La prochaine fois. La prochaine fois. Attends, tu me dis oui ? Magouille Ornée. Tu peux garder la cantina pour la prochaine fois. Et la mission Annexe aussi. Oui, bien sûr. Magouille Ornée. Turgle s'attire toujours des ennuis avec des pierres du chaos. Après que Kale lui ait sauvé la vie, Turgle se sent redevable envers. Mais j'ai... Bon, eh ben... Alors, la suite, ce ne sera pas dans deux semaines. C'est bien, la cantina. C'est la fin. C'est la fin. Fais comme tu le sens maintenant ou la prochaine fois. Non, moi, je vais faire la prochaine fois. Mais je le rappelle. La... Officiellement, la suite. Après, je le dirai sur le Discord. Mais la suite, ce sera le 17 novembre. C'est la semaine prochaine. Je ne peux pas. Dans deux semaines. Il y a ce fameux truc. Le vendredi 10 novembre. On ne sait pas ce que c'est, mais... Il faudra être là. Pareil à la même heure, 22h. Et donc, ce sera le 17. Voilà. Le 17 novembre, on continue. Et après, j'espère que ce sera régulier. Enfin, une fois toutes les deux semaines, comme ça. Et puis... On avancera. Ouais. En 2039. 38 si on... Si on papillonne pas trop. 17 novembre 2024. Oui, bien sûr, Scan. Se reposer. Allez. Bah écoutez. C'était franchement... Déjà, le jeu est très bon. Mais c'était vraiment franchement très cool. Bah de vivre cette aventure avec vous. Vraiment. Franchement. Merci pour ce live. Bah merci. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était fun. Bah écoute, tant mieux. T'en as un peu pris pour ton grade, Scan. Tu sais, les droïdes sont pas très très bien traités. Mais écoute. D'ici la fin du jeu, d'ici 2039, peut-être qu'il va y avoir une révolution. Bonne soirée tout le monde. Je regrette pas d'être resté un peu. Bonne découverte. Ah bah. Bark était dans l'ombre. Bah écoute. Un plaisir. Ecoute. Si t'as kiffé. Et puis bah à une prochaine. Merci pour le stream. Bah avec plaisir. Vraiment. Bonne soirée tout le monde. Oui. Des bisous. Salut Bruce. Bonne continuation aussi sur Alan Wake. Parce qu'une bonne fin de soirée. C'était cool. Bah bonne soirée à toi aussi Throne. C'était cool. Ouais. Tu vas voir les droïdes que tu vas affronter toi. Ah ouais. C'est vrai que je pense qu'ils vont se venger même dans le jeu. Bonne soirée. Bonne nuit. Ouais. Allez. Salut. Salut. Salut tout le monde. A la prochaine. Et puis bah évidemment. Oh. Cède aussi qui était là. Et Crix aussi. Salut. A toute. Tout le monde. Et puis bah à la prochaine. Que la force soit avec vous. T'incliné. T'incliné. Bienvenue. T'incliné.